Priez pour les offrandes, Seigneur nous te bénissons pour les offrandes, que l'honneur et la gloire te reviennent, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, au nom suprême de Jésus nous avons prié, quelqu'un dit Amen, quelqu'un dit bien Amen, quelqu'un dit bien Amen. Regarde ton voisin, dis voisin tu es béni, dis voisin tu es béni, dis voisin tu es béni, qui est content d'être dans la présence de Dieu, alors manifeste-le par une acclamation hors du commun. Ta grâce Bien, bien, acclame l'éternel, acclame l'éternel, acclame l'éternel Est-ce que tu peux sauter, est-ce que tu peux pousser les cris des gens Ta grâce va trouver tant que Jésus, ça va l'honneur pour toi faire le débris Vous savez, nous sommes à notre culte d'action de grâce Et Satan veut, il ne veut pas, Dieu nous a donné la vie Il veut, il ne veut pas, Dieu nous a protégés, il nous a conservés Il nous a nourris qu'on avait fait, il nous a gardés, il a été bon pour nous jusqu'à aujourd'hui Alléluia, est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus Majesté, 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 ta grâce m'a trouvé tel que je suis Ta grâce m'a trouvé, ta grâce m'a trouvé tel que je suis Sans valeur, sans valeur même pour tout tel que je suis Je chante majesté, 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 majesté mentremon Je suis transformé, ma présence est de ta majesté, 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 vous savez, j'ai l'impression que dans cette salle, Dieu n'a rien fait pour quelqu'un. Quelqu'un dit à ton voisin, voisin, est-ce que tu as la mentalité Genèse? Ici à Genèse, le dimanche, c'est une fête. Qui n'est pas en fête? Pour qui tu n'as rien fait? Tu n'es pas en fête. Qui est en fête? Qui sent qu'aujourd'hui c'est une fête? Qui sent qu'aujourd'hui c'est une célébration? Alors tu vas te déplacer, tu vas te saluer, trois personnes que tu ne connais pas. Va bénir Dieu pour trois personnes que tu ne connais pas. Il faut dire à ces personnes félicitations. Félicitations. Alléluia. Est-ce que tu as félicité trois personnes? Oui. Mais tu m'as oublié. Tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, félicité là. Je te dis, je te dis, je te dis, je te dis félicité là non. Ah oh, il faut me féliciter, il faut me féliciter. Tu sais, tu sais, tu sais pourquoi on a se félicité? Dis voisin, pourquoi je te félicité? Faut dire voisin, voilà pourquoi je te félicité. Tu sais, quand Dieu te conserve en vie, c'est qu'il y a encore une destinée qu'il veut faire avec toi. Quand Dieu te conserve en vie, c'est une félicitation. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit Amen? Venez, 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 venez. Quelqu'un dit c'est la grâce de Dieu? C'est la grâce de Dieu. Tu veux me voir tomber, mais je suis toujours debout. Tu veux me voir misérable. Où sont les jeunes? C'est le culte des jeunes aujourd'hui. Mais j'ai réussi. Tu veux me voir tomber dans la rue, être sans abri, mais Dieu me protège. Est-ce que les jeunes peuvent venir devant l'hôtel? Où sont les jeunes des jeunesses? Je vais les voir devant l'hôtel. Parce qu'après ce programme, Dieu va sélectionner un jeune pour aller impacter sa génération. Dieu va sélectionner une jeune pour aller impacter sa génération. Quelqu'un n'a pas bien dit Amen? Quelqu'un n'a pas bien dit Amen? Quelqu'un dit, jeunes gens, nous sommes forts. 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 C'est la grâce de Dieu, comme ça la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, comme ça. C'est la grâce de Dieu. On va pas aller au shallow là. Tu me jalouse. Tu me critiques. Tu ne connais pas ma vie. Tu gâtes mon nom Oh tu me connais pas Dieu bénit mon fils Tu veux me voir tomber Me voir derrière Tiens ton majeur ils ont menti Mais je suis toujours défend Tout ça C'est la grâce de Dieu C'est la grâce de Dieu C'est la grâce de Dieu Tu veux me voir derrière Je suis toujours défend C'est la grâce de Dieu Dans le chômage Mais Dieu me guérit Dans la maladie Mais Dieu me guérit Dans le chômage Mais Dieu me nourrit Tu veux me voir en bas Je suis toujours en haut Au nom de Jésus Je suis toujours en haut Avec Jésus Je suis toujours défend Dans le célibat Mais je me marie C'est la grâce de Dieu C'est la grâce de Dieu C'est la grâce de Dieu La grâce de Dieu C'est elle qui me maintient La grâce de Dieu C'est elle qui me protège Yahweh Yahweh Viens mon secours Il se lève contre moi Des méchants Des vautous Qui veulent dévorer ma chair Papa Ne m'abandonne pas Ne me délaisse pas Sinon je suis foutu Si tu m'abandonnes Jésus Que veux-je venir Tu es ma vie Celui qui me maintient Moi je naisse J'ai besoin de ta grâce Seigneur Pour le ministère De ta grâce Jésus Pour les affaires J'ai besoin de ta grâce Yahweh Ne m'abandonne pas Le mède de l'espaïe Un de la grâce de Dieu Jésus est le roi Jésus est le roi Quelqu'un dit Jésus est le roi Quelqu'un dit Jésus est le roi Quelqu'un dit Jésus est le roi Est-ce que quelqu'un peut pousser d'être ilégo Est-ce que quelqu'un peut montrer à Jésus Que sa jeunesse lui appartient Est-ce que tu peux montrer à Jésus Que ta jeunesse lui appartient Est-ce que tu peux pousser avec les gens Dans ma vie je cherche une personne Je vais du volume, du volume à mon micro Dans ma vie je cherche une personne Je cherche une personne Quelqu'un dit Jésus est le roi Pour diriger ma vie Pour conduire mes pas Pour me mettre en confiance Pour me mettre en confiance Mes amis, mon palais de baillé Je suis parti Ça n'a rien donné Oh il n'a rien fait pour moi Il n'a rien fait pour moi Quoi ça? Il avait quoi? Il n'a rien fait pour moi 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 D'autres encore Arrivés en Chine Il est le roi Si tu es dans la joie Il est le roi 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 Si tu es dans la joie, il faut courir pour lui Dans tous les sens Dans tous les sens Dans tous les sens Il faut courir pour lui Il faut courir pour lui Si tu es le roi Si tu es le roi Mon fils Si tu es le roi Il faut monter qu'il est le roi avec la batterie Ah 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 Quelqu'un y est Il est le roi qui me donne la santé Il est le roi qui me donne le travail Il est le roi qui me donne à manger Il est le roi qui me donne la victoire Il est le roi qui me donne promotion Il est le roi qui me donne le mariage Il est le roi qui me fait enfanter Il est le roi qui me fait voyager Je suis dans la joie Alors j'écris Jésus Dans la joie Alors j'écris Jésus Dans la joie Jésus Les hommes les plus puissants sont au courant de lui Les hommes les plus puissants sont au courant de lui Les hommes les plus puissants sont au courant de lui Même un pharaon est au courant de lui Hitler est mort Jésus est le roi qui me donne la vie Il est le roi qui me donne la vie pas à l'essai la sienne a pas pu résister à l'essai comme ça j'ai dit c'est comme ça j'ai dit c'est comme ça j'ai dit c'est comme ça j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit à l'essai la sienne a pas pu résister le bouddha n'a pas pu résister à la mort il s'en est allé cet hommage pour ceux qui restent vivants il reste vivant 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 quelqu'un dit yes que dieu vous bénisse que dieu te bénisse je prophétise que dieu te lapide avec un miracle j'ai dit que dieu te lapide avec une promotion j'ai dit pendant que tu dis amène bien que ton ministère aient un autre niveau tu dis amène bien que tes activités aient un autre niveau tu dis amène bien que ta vie aient un autre niveau celui qui dit amen qui est même va en avoir un propriétaire en anglais en anglais quelqu'un de ja de jésus je m'a dit jésus je m'a dit je m'a dit je m'en Jésus, tu es mon refuge. Jésus, tu es mon refuge. J'ai ma raison de vivre. J'ai l'alpha et l'oméga de ma vie. Alors mon âme te bénit. Mon âme te lève. Mon âme te magnifie. Mon âme te salmone. Sois jamais loué. Laissez un peuple de ma chérie de prier. Alléluia. Alléluia. Assez-toi sur la tête de tes ennemis. Et quand je dis Maranatha. Jésus revient. Il faut être un ancien chrétien pour savoir ce que ça signifie. Qui est d'accord avec ça? Il faut être un ancien chrétien pour savoir ce que ça signifie. Quand je dis Maranatha. Jésus revient. Les nouveaux chrétiens sont un peu trop chocos. Amen. Qui est d'accord avec ça? Amen. Assez-toi dans la présence de Dieu. Et on reçoit mes salutations dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu as bien pu remarquer mon accoutrement ce dimanche. Le dimanche dernier, je l'ai bien et bien annoncé que le culte d'aujourd'hui serait pour la jeunesse. Alléluia. Alléluia. Mais je reste convaincu que nous sommes jeunes tous autant que nous sommes ici. Qui est d'accord avec ça? Qui est d'accord avec ça? Qui est d'accord avec ça? Parce que, écoutez-moi, je vais vous dire pourquoi est-ce que je dis que nous sommes tous jeunes. Parce que la Bible dit que Dieu va parler à Abraham à l'âge de 75 ans. Mais à 75 ans, la Bible dit encore plus tard qu'au soir de la vie d'Abraham, la Bible dit qu'il a eu une vieillesse heureuse. Donc ça veut dire qu'à 75 ans, il n'était pas encore vieux. Qui me comprend? Qui me comprend? À 75 ans, Dieu lui parle. À 100 ans, Isaac vient au monde. Isaac a le temps de grandir quand Abraham a le temps de grandir d'avoir une vieillesse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 75 ans ici? C'est que nous sommes tous jeunes. Quelqu'un dit que nous sommes tous jeunes. Alléluia. Alléluia. Je veux bénir Dieu pour la vie de la jeunesse. Je veux bénir Dieu pour la vie de la jeunesse. Et aujourd'hui, je veux prendre le temps de parler à quelqu'un. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis, j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici pas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Tu vas prier pour la parole. Tu vas demander à Dieu de venir inspirer des paroles pour ton bien-être. Dieu est venu te dire ce qu'il te faut entendre pour croître. Tu vas aller en eau profonde avec lui. Je ne suis pas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Parle à Jésus, parle à Jésus, parle à Jésus, parle à Jésus. Seigneur, mon âme te bénit, mon âme, tu rends la gloire à l'élévation. Je te recommande cette atmosphère. Je la recommande à ta grâce. Et je prie, Dieu de gloire, que tu puisses nous assister. Que ta main puissante soit posée sur ce moment et qu'il concourt à notre bénédiction. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je veux inviter quelqu'un à ouvrir sa Bible dans le livre de 1 Jean. 1 Jean en son chapitre 2, le verset 14. 1 Jean en son chapitre 2, le verset 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui, dès le commencement, celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Alléluia. Amen. On peut garder ce texte-là à l'écran. Assieds-toi dans la présence de Dieu. L'apôtre Jean, qui est le disciple que Jésus aimait le plus, la Bible nous montre qu'il avait pour habitude de se coucher même sur la poitrine du Seigneur. Alléluia. Il y a aussi celui-là que Dieu a utilisé pour écrire le livre de la révélation. Qui connaît le livre de la révélation ? L'apocalypse. Et l'apôtre Jean, la Bible dit que dans son épître, en 1 Jean chapitre 2, le verset 14, il s'adressait au Père, il s'adressait aux jeunes gens et il dit, « Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Quelqu'un dit que vous avez vaincu le malin. S'il y a un thème que je veux donner à mon sermon de ce matin, à ma prédication, c'est « Ma jeunesse pour le Seigneur ». Quelqu'un dit « Ma jeunesse pour le Seigneur ». Quelqu'un dit « Ma jeunesse pour le Seigneur ». Qui a apprécié le culte d'hier. Alléluia. J'étais très fier de mon fils et j'étais très fier aussi de ce que vous avez accompli en mon absence. Ça montre que les enseignements ne tombent pas dans des terres stériles. Amen. Hier, c'était le pasteur assistant, Sostel Bangouré, qui nous a entretenus. Et le message était très bien. Je l'ai écouté depuis ma position, c'était en direct. Et même les réactions de mes enfants à l'étranger, c'était merveilleux. Alléluia. Que Dieu te bénisse, fils, et qu'il aille en eau profonde avec toi. Je crois en l'anxion dans ta vie et puis je crois en l'anxion dans la vie de tous mes fils et filles. Alléluia. Est-ce qu'on peut apprécier le plan de tout le staff qui a vraiment travaillé pour que le culte d'hier soit vraiment une réussite. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit ma jeunesse pour le Seigneur. Ma jeunesse pour le Seigneur. Mais avant de parler au jeune, je veux parler au père. Et qui dit père, dit mère. Alléluia. Amen. Il dit, je vous ai écrit père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Quelqu'un dit dès le commencement. Dès le commencement. Vous savez, je vais parler de la jeunesse, mais en même temps, je vais profiter pour m'adresser en une parenthèse aux parents. J'en dis, je vous ai écrit à vous père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Vous savez, le diable n'a pas de part dans une maison où les parents connaissent celui qui est depuis le commencement. Amen. Si aujourd'hui, nous constatons de plus en plus que la jeunesse est emprunt à la drogue, à l'alcool, à la sexualité, à la débauche, à la dérive. Ce n'est pas la faute des sorciers d'abord, c'est la faute des parents. C'est ça. C'est parce que nous, en tant que parents chrétiens, nous avons démissionné d'une certaine manière. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça. Nous avons démissionné d'une certaine manière. Nous avons démissionné en ce sens que nous n'avons pas montré à nos enfants, et nous ne montrons pas souvent à nos enfants, celui qui est dès le commencement. Quelqu'un dit dès le commencement. Dès le commencement. Ça veut dire que dès le bas âge, un parent chrétien devrait être à même de montrer à son enfant le comportement à avoir. Alléluia. Quelqu'un dit le comportement à avoir. Quelqu'un dit le comportement à avoir. Quelqu'un dit le comportement à avoir. Je vous ai demandé de régler le son avant le début du culte. Alléluia. 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 Je veux qu'on ouvre nos bibles encore et nous allons lire un texte. Quelqu'un dit j'aime la parole du Seigneur. J'aime la parole du Seigneur. En Proverbe chapitre 22, le verset 6. Il dit ceux qui sont des pères ont connu celui qui est dès le commencement. Il est important que nous puissons connaître celui qui est dès le commencement. Proverbe dit quoi ? Proverbe 22, 6 dit quoi ? On peut lire ensemble à l'écran. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Tous ensemble s'il vous plaît. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alléluia. Donc vous voyez que Jean sait de quoi il parle. Jean dit, je vous ai écrit à vous père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Et Proverbe dit que toi en tant que parent, tu dois instruire l'enfant selon la voie. Et voie ici parle d'un chemin. Voie ici parle d'une direction, d'une trajectoire. Donc selon la route, c'est-à-dire que le parent a pour but de montrer un chemin, une ligne de conduite à l'enfant. Et la Bible dit, quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Cela veut dire que si l'enfant grandit et qu'au lieu de se penser plus vers le Seigneur, le cœur de l'enfant se pense vers les vaudous, se pense vers les fétiches, se pense vers l'arnaque, se pense vers la prostitution, se pense vers la débauche. Ce n'est pas la faute de l'enfant, c'est la faute du parent. Est-ce que le parent a montré à l'enfant le chemin qu'il devait suivre ? Est-ce que nous en tant que parents, à la maison, on ne laisse pas nos enfants devant les fétons de télé-novelas ? Devant des clips des soi-disant américains presque dénudés ? Devant des télévisions qui montrent réellement que des filles ambitieuses étant pauvres ont été obligées de se dépraver, ont violé des principes, ont violé réellement des règles fondamentales d'éducation juste pour sortir de la misère ? Est-ce que ce n'est pas ça qu'aujourd'hui la jeunesse est en train de copier ? Est-ce que ce n'est pas toutes ces choses que nous avons laissé nos enfants regarder, qui sont en train de reproduire en société ? Est-ce qu'aujourd'hui les parents ont vraiment joué leur rôle ? C'est vrai, il est plus usé, il est plus aisé plutôt, de dire que c'est le diable qui attaque ma famille. Mais je suis en train de te dire, si le mur n'est pas fissuré, le lézard n'y habite pas. Ce n'est pas possible. Si le mur de ta maison n'est pas fissuré, le lézard n'y habite pas. Jésus dit, le prix de ce monde, Satan, vient à moi, mais il n'a rien en moi qui peut réclamer. Ça veut dire que Satan agit dans les familles où il a quelque chose à réclamer. Mais ça dépend de ce que le parent a lui à poser comme fondement. Tu es responsable de la destinée de ton enfant. Écoute, c'est une erreur, parent, de penser que vous devez mettre au monde et puis abandonner votre progénitude. Vous avez un dévoi sacré. Vous avez même un appel. Est-ce que vous savez que Joseph, qui connaît Joseph le charpentier? Joseph n'avait jamais prévu d'aller visiter l'Egypte. Joseph avait sa vie tranquille. Qui me reprend? Joseph était tranquille dans son travail de charpentier. Il vivait tranquillement et il était même en voie de se marier avec Marie. C'est ça ou pas? C'est ça ou pas? C'est ça. Je dis faux ou je dis faux? Il était même en voie de se marier avec Marie. Mais la Bible dit, l'ange Gabriel va venir et va lui annoncer la naissance d'un enfant. Et l'ange Gabriel va dire, je te salue Marie, autrement dit je te félicite. Joseph va voir qu'un enfant arrive, première idée, elle m'a trompé. Mais quand Dieu justifie que Marie n'a pas trompé à Joseph. La Bible dit qu'un jour Dieu va dire à Joseph, lève-toi. Vous voyez, au début, Dieu parlait à Marie et après il a confirmé à Joseph. Mais quand Joseph a été imprégné, Dieu n'a plus parlé à Marie. Dieu a parlé directement à Joseph. Il a dit à Joseph, lève-toi. Prends l'enfant et sa mère et fuyez en Égypte. Un homme qui n'avait jamais prévu d'aller en Égypte. Mais à cause de son enfant, il se retrouvait en Égypte. Bien aimé, ce n'est pas moi qui vais vous apprendre que la venue d'un enfant modifie notre vie. C'est ça. Quand tu as un enfant, tu ne peux plus te permettre de sortir, venir à minuit, changer des personnes comme des chemises, changer des partenaires. Ton enfant, il a été regardé. Aujourd'hui, c'est Luc. Demain, c'est Jean. Ta fille, elle a été regardé. Demain, c'est Ignace. Après, c'est Rodrigue. Et puis, vice-versa. Mais tu es en train de fabriquer une prostituée. C'est ça. Tu dois être capable de modifier ta vie parce que Dieu t'a confié un enfant. Je parle ou bien je bavarde. Je parle. Tu dois être capable de modifier ta vie. Quand on est un enfant, on ne se comprend pas comme on veut. Parce que c'est une destinée. Tu lui montres le chemin qu'il doit suivre. Quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Donc, si tu lui montres le chemin de quelqu'un qui donne coup de tête à un moment, quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Si tu lui montres le chemin de ce qu'il y a qui fait boxe avec sa maman, quand il grandira, c'est ce chemin-là, il va suivre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu es un dévoi sacré. Faire enfant, ce n'est pas un phénomène de mort. On voit des femmes qui disent, j'ai vieilli depuis, j'ai fait mon enfant, j'ai vieilli. On ne fait pas enfant parce qu'on a vieilli. On fait enfant parce qu'on est responsable. Un enfant, ce n'est pas un nounou qu'on prend et puis on met sur son lit comme décoration. C'est une destinée que Dieu te confie. Et tu vois, la Bible dit que c'est toi en tant que parent, tu dois instruire l'enfant sur le chemin qu'il doit suivre. C'est-à-dire que si tu n'as pas fait ta part, tu seras jugé en tant que parent. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que tu seras jugé. Dieu a dit à Joseph, prends l'enfant et fuis. S'il refuse de prendre l'enfant et fuis et que quelque chose arrive à l'enfant, ce n'est pas l'enfant qui va payer devant Dieu, c'est Joseph. Parce qu'en tant que papa biologique, en tant que père adoptif, il a un devoir sacré qui est de protéger l'enfant qui est dans sa maison. Non, le diable a attaqué mes enfants. Ils ont initié ma fuite. Tu étais où? Tu étais où? Non, c'est mon enfant qui me bloque. On dit que le diable a fait ceci, mon garçon, il a initié la sorcellerie. Donc regarde, ton voisin dit, tu étais où? Tu étais où? Quand les sorcelles lui donnaient la chair humaine, à toi, tu étais où? Tu étais où? Tu étais en train de pincouer. Tu étais en train de te jeter en ville. Tu étais en train d'aller dans les bars, oubliant que tu es une mère chrétienne. Tu étais en train de laisser l'enfant dans les mains du nounou. Tu étais en train de laisser ton enfant manger, sans rendre grâce à Dieu. Dormis sans prier Dieu. Tu as fait vivre ton enfant comme n'importe qui. Tu n'as jamais environné de la grâce de Dieu. Tu ne prends pas le temps de le bénir chaque matin. De prier pour lui chaque soir. Le recommandant de les mains de Dieu, je n'ai pour ton enfant. Tu l'as laissé seul. Et il a fallu la grande mère pour venir dans son rêve. Pour lui dire, ta maman ne t'aime pas, mais moi je t'aime plus que ta maman. Je prendrai soin de toi. Je vais t'épauler. Et l'enfant s'est senti rassuré par la sorcellerie. C'est ce qu'on lui a proposé. C'est ça, il a suivi. C'est ça. Ce qu'on a proposé à ton enfant, c'est ce que ton enfant a suivi. Quand tu ne passes pas de temps avec ton enfant, et qu'il est plus dehors, seul, à la maison, tout ne pense à ses problèmes. Il essaie de te parler, tu n'es pas un ami, tu n'es pas une camarade, tu n'es pas une confidente. Tout ce que tu entends, tu le boudes. L'enfant te dit, maman, on commence à me draguer, et tu dis, ah, quand tu commences à chercher, garçon, tu veux la frapper. Ce n'est pas une affaire de la frapper, même toi-même, à un moment donné, garçon, tu as cherché. Écoute, dans cette ville, si tu ne cherches pas, garçon, garçon te cherche. Et la ville, tu commences à voir qu'elle commence à avoir ce truc de femme. Mais il faut faire d'elle ton ami. Toi, tu as eu des gourmets parce que ton père était méchant. Tu as eu un enfant bizarre parce que ton père était méchant. Donc tu te cassais, c'est dans le cacher, cacher, là, tu n'as plus balle perdue. Tu veux que ton enfant te ramène le même résultat ? Parle avec ton enfant. Bésante-lui la vie. Montre-lui que ça, ce n'est pas bon pour lui pour l'instant. Prends le temps de parler, tu es le père. Ce n'est pas au pasteur de faire ça. Arrêtons de vouloir tout ramener dans le bureau de papa. Je ne suis pas là pour éduquer vos enfants. Quand tu n'es pas responsable, tu ne fais pas l'amour. C'est ça. Quand tu n'es pas responsable, tu ne framponnes pas. Et puis tu vois, il y en a même, ils ont deux. Ils n'ont pas encore fini de gérer les deux, là. Et puis ils sont enceintes de troisième. Un. Quelqu'un dit, je suis responsable de la destinée de mes enfants. Je suis responsable de la destinée de mes enfants. Dieu t'a confié des gens. Ils sont quatre, ils sont cinq, c'est que tu as du boulot. Maintenant, il y en a là, eux-mêmes, ils ont cellules de prière qu'ils gèrent parce qu'ils ont douze enfants. Parce qu'il y a des cellules de prière où il y a huit personnes, bravo. Donc si tu as déjà douze enfants, il faut savoir que tu es dans cellules de prière, tu es Jacob. Amen. C'est-à-dire que toi, Dieu t'a confié une tribu, un peuple. Il faut être responsable. Il dit, je vous écris, à vous père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Quelqu'un dit, celui qui est dès le commencement. Celui qui est dès le commencement. Alléluia. Amen. Donc que chaque parent à Genèse prenne ses responsabilités. Et prendre des responsabilités, ça ne veut pas dire crier. Prendre des responsabilités, ça ne veut pas dire menacer. Ils sont en train de te dire, tu as été jeune, dis-moi. Quand on te menaçait, là, qu'est-ce que tu faisais ? Tu te cachais, tu ne parlais plus. Donc pourquoi tu penses que ce qui n'a pas marché chez toi va marcher chez ton enfant ? Tu commets les mêmes erreurs que ton père. Pendant que quand tu étais adolescent, tu avais voulu que ton père parle avec toi, qu'il te comprenne. Et il ne t'a pas compris, tu as commis beaucoup d'erreurs. Parce que tu as eu besoin de te frapper d'abord la tête au mur pour réaliser que tu étais dans des erreurs. Alors toi, sois l'ami de ton enfant. Tu verras que ta fille ne te cachera pas. Elle ne te cachera rien. Écoutez, le diable prospère dans une maison, il n'y a pas de communication. Pour détruire la vie de ton enfant, le diable d'abord prend le temps de construire un mur entre toi et ton enfant. Il prend le temps de rassurer l'enfant pour que l'enfant comprenne que ses dérôles sont les plus à l'aise par la maison. Pour que l'enfant comprenne que c'est ses amis qui l'aiment, pas ses parents. Les parents ne font que le menacer, mais les amis le comprennent. Et les amis lui proposent la drogue. A la maison, papa frappe maman. Le climat est insoutenable. L'enfant est dehors, il est à l'aise. Quand il rentre à la maison, il est menacé. Il est incompris. Il tombe dans l'alcool. Il tombe dans la drogue. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas joué votre rôle. Amen. Et ça, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va descendre pour jouer ce rôle à votre place, Genèse. Ma jeunesse pour le Seigneur, ça dépend aussi de ce que mes parents m'ont montré comme chemin. Voici ma dernière, ma dernière petite soeur. Celle qui est là, elle a un visage clair. Elle, c'est notre américaine. Elle va nous sortir de la misère. Lève-toi, elle va te voir ma fille. Lève-toi. Toi, elle est là. Il faut que tu nous sortes de la misère. Il faut que tu nous sortes de la misère. Amen. Écoutez. Les gars, c'est sérieux. C'est sérieux. Moi, je suis né dans une famille catholique. Et je dis et je répète. Je n'ai pas quitté l'église catholique parce qu'il n'y a pas Dieu là-bas. Et je ne suis pas de ceux-là qui condamnent les églises. J'ai quitté l'église catholique parce que je sentais le feu du service. Et puis, il n'y avait pas les bergers en cette époque. Il y avait le renouveau charismatique. Et même le renouveau là encore. Ils ont pris le père Bécan, la Géto Pond-Nord là-bas. Nous autres, on est sortis par rapport à tout ça. Pour aller servir Dieu. Et puis, je voulais me marier. Oh Dieu, je suis marié. Et deux enfants. Amen. C'est pourquoi j'ai toujours été en paix avec mes frères catholiques. Parce qu'il reste mes frères. À Genèse, on ne condamne pas quelqu'un. Si quelqu'un est dans l'erreur, prie pour lui. Le Saint-Esprit est celui qui nous convient en ce qui concerne le péché. Personne ne change parce qu'on le menace. Personne ne change parce qu'on le condamne. Personne ne change parce qu'on l'insulte. Non, vous êtes en enfer. Je suis en enfer, attends, je ne veux pas te dire en fait. Tu ne commences pas ça. Bon, ce n'est pas grave. Laisse-moi pas te dire en enfer. Qui me comprend? La réponse à la frustration, c'est l'agressivité. Qui me comprend un peu? Arrêtez de frustrer les gens. S'ouvrez qu'ils puissent vous comprendre. Arrêtez de les frustrer. On peut faire passer son message sans blesser quelqu'un. Qui me comprend un peu? Est-ce que quelqu'un me comprend? Même dans cette salle, il y a beaucoup de catholiques. Vous voyez ou vous? Levez les mains. Est-ce que j'ai fini d'éparler? Voyez? Nous ne sommes pas dans un champ, les gars. La fête de Dieu, ça n'a pas commencé dans un champ. Ça a commencé dans un jardin. Dans un champ de coco, là, ces cocotiers se manquaient là-bas. Mais dans le jardin, là, il y a cocotiers à côté de Goyavier. Il y a Goyavier à côté des mangués. Il y a mangué à côté des papayés. C'est ça. Dieu a commencé dans un jardin. Et même Jésus, là où on l'a enterré, c'était dans un jardin. La Bible, la femme a vu qu'un jardin était en train de cultiver. Le tombeau était en plein cœur d'un jardin. Pourquoi vous voulez envoyer Jésus dans un champ? Pendant que tout a commencé dans un jardin. On ne peut pas tous se ressembler. C'est notre diversité qui fait notre beauté. On doit s'accepter tel que nous sommes. Avec nos croyances, avec nos différences. Si l'autre dit, Dieu dit, ne marchez, nous bien acceptons ça. L'autre dit, non, moi je vais m'abesser, vous priez. Laisse-le s'abaisser. La Bible dit que celui qui mange ne condamne pas celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne condamne pas celui qui mange. Donc c'est dit que tout le monde a sa révélation. Tout le monde a la face de Dieu qu'il découvre. Quelqu'un me comprend? Amen. Mon père, chaque matin, ma soeur est là et je parle sous son regard bienveillant. Mon père nous réveillait 5 heures du matin. Il nous met dans sa chambre. On a un genou. Il va faire l'utégie de lundi. L'utégie de mardi. Quand, mercredi, avec l'utégie de mercredi. Il nous fait presque la messe à la maison. Ses communions ne sont pas en prenais pas. Jusqu'à dans la maison, il construit. Il a mis une grotte. Avec 10 bas croix comme ça. Une chapelle pour qu'on puisse prier. Mon père nous a éduqués dans le Seigneur. C'est ça. J'ai connu mon sacrement de baptême à l'église catholique à 10 ans. Le 20 juin 1999. Je sais que tu es en train de calculer mon âge. J'ai 32 ans. Voilà. Ça a t'évité la mélingite. Amen. Donc. Tout ce que les gens sont en train de voir, c'est une suite logique. Qui me comprend? C'est une suite logique. Il y a beaucoup de défauts dans ma famille. Mais il n'y a pas féticheur dans ma famille. Il y a beaucoup de défauts dans ma famille. Mais il n'y a pas idolatres dans ma famille. On a tous les défauts sauf ça. Pourquoi? Parce que depuis le bas âge, Papa nous a montré le chemin du Seigneur. Écoute. C'est que tu es responsable de la croyance de ton enfant. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Dimanche, tu viens à l'église. Ton enfant est en train de dormir. Non. Elle est trop petite. Elle a 5 ans. L'église va la fatiguer. Mais écoute. Il faut qu'on assiste à une réunion. Si ce n'est pas la réunion du Seigneur, ça sera la réunion du diable. La nature aurait du vide. Est-ce que vous savez qu'à moins de 5 ans, des enfants pratiquent la sorcellerie? Donc si le diable n'a pas honte et puis s'en va recruter au berceau, ce n'est pas à nous d'avoir honte. Qui me comprend? Parce que le diable engage le combat depuis le berceau. Qui me comprend? Donc non, si depuis le berceau, on doit engager le combat. Vous voyez dans la cour là-bas, vous êtes à partir la semaine prochaine, je vais vous répondre des travaux. La salle qui est là-bas, elle sera climatisée. C'est la salle de l'école du dimanche. C'est pour les enfants. C'est pour vos enfants. Pour qu'ils viennent, pour qu'ils puissent avoir la formation. Pour qu'on puisse être éduqués selon le Seigneur. C'est important. Quand tu viens à l'église, tu rentres dans la grande salle, ton enfant rentre dans la petite salle. Chacun a son message et puis on grandit ensemble dans le Seigneur. Quand Satan regarde ta maison, il n'a rien dans ta maison qui peut réclamer parce que tout est recouvert par le sang de Jésus. Quelqu'un dit Amen bien? Quelqu'un dit Amen bien? Est-ce que je peux réclamer maintenant la parenthèse des parents? Et je vais m'adresser maintenant aux jeunes gens. Il dit, jeunes gens, vous êtes forts parce que vous avez vaincu le malin. Alléluia. Je vous dis une chose. J'ai commencé à prêcher à l'âge de 17 ans. Cette église est née. C'était à Noumambou en 2006. En août 2006. Ça fait 15 ans aujourd'hui. Et le 16 et 17, à la place CPN de Yopougon, on aura un programme, une croisade où on va profiter en même temps pour faire la célébration de mes 15 ans de ministère. 15 ans pour qu'on arrive jusqu'à cette dimension. J'avais 17 ans. Écoutez. Il dit, jeunes gens, vous êtes forts parce que vous avez vaincu le malin. Aujourd'hui, pour vaincre le malin, il y a deux choses. Le sexe et puis l'argent. Si tu es aguerri sur les deux choses, tu peux vaincre le malin. Si tu es aguerri, si tu n'es pas cupide, si tu n'es pas envieux, si tu sais ce que tu veux faire de ta vie, si tu es travailleur et la seule manière de ne pas tomber dans le piège de l'argent, c'est d'être travailleur. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça. Aujourd'hui, quand tu regardes, les jeunes laissent l'école parce qu'ils veulent l'argent facile de devenir des brouteurs. Les jeunes filles commencent à prendre les trucs pour faire grossir 5 cuits. Pour, pour, pas. Tout doit grossir. Pourquoi? Parce qu'en fonction de ça, elle aura encore de l'argent. Elle aura des pointeurs. Pointeur égale rendez-vous. Rendez-vous égale poulet plus transport. Donc, elle calcule 5 pointeurs, ça fait 5 transports. S'il a de 20 000, 20 000, ça fait 100 000 chaque deux jours. Elle prend le TP et elle calcule son chiffre d'affaires déjà bouclé par ses cés, bouclé par ses vestes, bouclé par sa bouche, bouclé par son T. Elle a déjà bouclé son chiffre d'affaires. Elle est revenue mensuelle de millions à cause de sa beauté. Pourquoi tu veux qu'elle travaille? Pourquoi? Pourquoi tu veux qu'elle travaille? C'est rien qu'en défilant en bordu de route, les rongerovers vont garer. Pourquoi tu veux qu'elle travaille? Ma soeur, tu travailles comme ça, mais tu travailles pour ta perte. Personne ne rêve marier une prostituée. La Bible dit la femme vertueuse, c'est elle qui sera louée. Aujourd'hui, l'amour de l'argent dans la jeunesse est en train d'envoyer la jeunesse vers l'idolâtrie. Pourquoi? Parce qu'on veut le gain, mais on ne veut pas le travail. On veut la gloire, mais on ne veut pas le sacrifice de la gloire. Je vous dis une chose, avant d'atteindre ce niveau, les gars, j'ai gratté aussi dans le Seigneur. J'ai marché de Koumasi psychologie la nuit à minuit, après minuit veillée pour rejoindre la Noumambon sans fil. Il faut traverser le marché de Koumasi à minuit, une heure du matin. Les gens finissent de prêcher, tu as rangé les chaises, j'ai rangé le tam-tam, aller garder le tam-tam ailleurs, prendre le temps de marcher pour partir. J'ai connu ça dans le Seigneur. Je ne suis pas né dans le Seigneur et puis j'ai commencé à voir ce que j'ai aujourd'hui. J'ai commencé quelque part. Mais aujourd'hui, beaucoup, même dans le ministère, ne veulent pas commencer quelque part. Dès qu'ils arrivent, ils veulent des grosses bibles, de jolis portables, de belles chaussures, de beaux costumes. Les gars, on sait Dieu d'abord avec ce qu'on a, après lui nous donne ce que lui il a. C'est ça. C'est après qu'il nous donne ce que lui il a. Mais on commence avec ce qu'on a. Il a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main ? Il dit, c'est mon bâton, je n'ai pas épais, je n'ai rien, je suis galère, je ne suis plus rien, j'ai que le bâton, il y jette. Et Dieu va ajouter à ce bâton l'onction. Et c'est cette onction-là qui va te tomber l'Égypte. Je dis à quelqu'un qui est en train de me regarder, même si tu as deux pantalons, sois fier de tes pantalons, tu as deux costumes, sois fier de tes costumes. Tu n'es pas le dernier de ta génération. Tu n'es pas le dernier de ta génération. Il dit, à chaque jour suffit, sa peine. Amen. Quelqu'un, je ne suis pas le dernier. Je ne suis pas le dernier. Sois fier d'être le gawa de ta génération. Les gars, prenez comme exemple votre père dans la foi. J'avais 17 ans quand j'ai commencé à le servir. J'ai croisé des amis qui m'ont regardé parce qu'ils étaient brouteurs. Ils avaient des 4-4. Moi, je marchais avec ma fille ici au niveau du boulevard. Il y avait Cédiscount. Qui se rappelle Cédiscount à Marcory au boulevard? Il y avait Cédiscount. Je traversais sur le Cédiscount. Il a garé sa mourante où la première fois il me cognait et il me regarde et il me dit mais qu'est-ce que tu deviens? Je dis moi, je ne sais pas mais je deviens. Aujourd'hui là, un matin, il est là, il regarde comme si il s'entend BUM! C'est qu'est-ce qui est devenu là-bas? Et puis, il n'y a pas encore fini de devenir. Il y a des vies encore. C'est comme Jésus a ses conseils. Il n'est pas pressé mais il n'est jamais en retard. J'ai dit les gars, arrêtez de trembler. Porte tes deux pantalons que tu as aujourd'hui avec fierté. Mange ton rire et piment que tu as aujourd'hui avec fierté. Sois le gawa de ta génération avec fierté parce que demain tu seras le héros de ta génération. Demain tu seras le héros de ta génération. Je pensais que quelqu'un se lève pour dire amène le bien ça laisse son partage. Amen. Pendant que tu scellis cette parole je prophétise que Dieu te hisse à un niveau extraordinaire de gloire dans ta persévérance qui a dit yes. Yes. Père sévère. Père sévère. Et je vais te dire on arrive à persévérer seulement qu'avec un père qui est sévère. C'est ça. Qu'est-ce qu'on dit père sévère ? Quelqu'un dit père sévère ? Dans père sévère il y a père et puis il y a sévère. Quand Dieu veut que tu persévères c'est qu'il commence à devenir un père qui est sévère. Il est sévère à quel moment ? Il est sévère au moment où il sait que tes camarades ont iPhone 12. Toi aussi tu mérites iPhone 12 mais il te donne un téléphone écran bleu. Entends il est Dieu il peut tout te donner mais il est dans la dimension du père qui est sévère. Pourquoi ? Parce qu'il veut te donner une éducation. Écoutez Dieu ne bénit pas sans éduquer. C'est ça. Dieu ne bénit pas sans éduquer. À des moments je connais le manque mais quand je connais le manque je ne me suis jamais livré au vol ni à l'escroquerie pour sortir de ce manque. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit m'a donné une éducation. Dieu éduque ceux qu'il veut bénir. Quand il a voulu bénir Moïse il a permis que Moïse se retrouve chez Gétro 40 ans à diriger des moutons. Pourquoi ? Parce qu'il avait fait 40 ans à diriger des hommes dont Dieu l'a éduqué à comment diriger mais avec des moutons d'abord dans le même désert. Les gars vous devez comprendre votre Dieu a un plan pour vous. Amen. Si aujourd'hui tu es jeune que tu as l'impression d'être le dernier réconforte-toi dans ton travail. Quelqu'un dit dans ton travail. Dans ton travail. Que nous dit Ecclesiastes chapitre 9 le verset 10 ? Vous allez comprendre ce que la Bible dit en ce qui concerne le travail. Ecclesiastes chapitre 9 le verset 10 Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force fais-le Car il n'y a ni oeuvre ni pensée ni science ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Alléluia. Amen. Regarde ton basier et dit tout ce que ta main trouve à faire fais-le avec ta force. Fais-le avec ta force. Écoute celui qui porte son caleçon déchiré c'est lui qui sait vers qu'à côté le vent le souffle. Ta vie c'est toi qui la porte et c'est toi qui la transporte. Je vais dire à quelqu'un on peut penser que tu es le plus lent de ta génération mais je t'assure la tortue ne sait pas courir mais on ne trouve pas son cadavre dans le feu de brousse. Jamais. Quand le feu commence là elle se laisse comment elle fait pour sortir. C'est ça. Je vais te dire dans cette histoire de destinée c'est inaffaire d'âge de Noé l'âge ne se refaime pas sans que toi ta destinée ne s'accomplisse. Amen. Arrête de trembler tu n'es pas en retard tu es dans le temps prévu par Dieu. Reste tranquille arme-toi de courage et travaille. Regarde ton moyen il dit travaille. Travail. Travail. Tu as décidé de faire du commerce arme-toi de courage fais ton commerce. Même si les autres prennent crédit ils ne remboussent pas recommence. Travail. Il dit cette fois le juste tombe non ça dit que cette fois ton commerce peut tomber mais cette fois Dieu va relever. Ne te décourage pas travaille parce que ton premier mari c'est le travail ta première réussite c'est le travail ton avenir c'est le travail tu veux réussir travail. Ouvre un commerce mais ne cherche pas l'argent facile. L'argent là je vous dis on ne l'obtient pas on gagne l'argent on dit j'ai gagné l'argent. Vous savez pourquoi on utilise gagner parce qu'il y a eu une bataille. L'argent est têtu c'est ceux les violents qui le maîtrisent. Yes. tu dois gagner l'argent parce que tout l'argent qu'on n'a pas gagné finit par nous quitter. Tout l'argent que tu n'as pas gagné tu ne sauras pas le gérer. Qui me comprend? Tout l'argent que tu as eu facilement tu ne sauras pas le gérer. Voilà pourquoi vous remarquez qu'il y a nos jeunes frères qui se livrent à des actes d'anarques et autres. Regardez est-ce qu'il y a l'argent de Dieu avec eux? Ça ne dut pas parce qu'ils n'ont pas gagné. Tout ce que tu n'as pas réussi à gagner ne peut pas rester à toi. L'argent facile ne reste pas à toi. Tu as mangé l'argent de pointeur pointeur tu es devenu qui? Tu as mangé l'argent d'indégez ici j'ai sorti un ministre ici j'ai sorti un député ici le colonel lui était assigné hier et puis après tu es où? Tu es devenu qui? Tu as construit quoi? Prends le temps et puis remarques ce que tu n'as pas reçu par ton travail respecte-toi c'est pas possible l'argent est têtu l'argent demande à ce que tu le gagnes entre l'argent et toi il y a une bataille c'est pourquoi Dieu dit c'est à la sueur de ton front Dieu n'est pas con il dit la sueur de ton front il n'a pas dit la sueur de tes fesses l'argent respecte la sueur du front pas la sueur des fesses l'argent respecte ceux qui ont du mérite et avoir du mérite c'est avoir des principes ton premier principe quand tu es enfant de Dieu c'est travailler notre Dieu au commencement il a travaillé et le 7ème jour il s'est reposé ne soyons pas à d'aide de la facilité si nous sommes enfants de Dieu nous devons travailler beaucoup pris mais peu travaillent dans la maison de Dieu beaucoup pris mais peu sont des grouilleurs il a dit à Josué lève-toi prends courage fortifie-toi toi-même écoute à un moment donné c'est toi-même tu dois te fortifier c'est pas Dieu qui a te fortifié à un moment donné c'est toi-même qui te fortifie Dieu lui a dit fortifie-toi toi-même cette fois c'est toi tu es derrière dans le mur et tu es dit ça va aller c'est Dieu aujourd'hui mais demain ça va aller les gars j'ai fait ça souvent dans ma vie des fois ils me lèvent comme ça puis ils m'arrêtent devant le miroir puis tu es le meilleur de ta génération non tu es né pour parler pour parler puis les gens vont écouter puis ils seront contents ils seront bénis j'ai dit tu es une référence et puis je prophétise moi-même pour me consoler parce qu'écoute-moi si je ne me dis pas ça qui va me dire dans un monde où les gens attendent que tu sois dans une faiblesse pour t'achever si toi-même tu ne te fortifies parce qu'il va devoir dire dans un monde où tu marches avec ta camarade vous êtes 8 dans le groupe dès l'instant que toi en vie on veut te marier automatiquement les autres deviennent hypocrites toi aimer te rendre plus visite et puis c'est elle qui dit aux gens c'est bien que tu es marié que tu as coupé elle elle dit tu connais l'être humain dans un monde où les gens préfèrent que tout le monde s'ouvre personne ne travaille celui qui travaille on n'est pas d'accord il faut qu'il revienne vers nous ici dans un monde où personne ne souhaite le bordel de son voisin de manière sincère je n'ai pas dit dans la bouche j'ai dit dans le cœur les gars travaillons et dis tout ce que tu trouves à faire fais-le fais-le avec ta force avec ta force qui a de la force donc arrête de prendre ta force pour critiquer arrête de prendre ta force pour bavarder arrête de prendre ta force pour te plaindre je vais t'enseigner tout à l'heure que Job n'était pas parfait Job avait péché qui c'est que Job a péché oui Job a péché dans la Bible c'est écrit je vais vous montrer écoutez vous devez être des bosseurs tu es instrumentiste tu n'as pas besoin d'attendre ce qu'il y a programme pour te former assieds-toi seul travaille perfectionne-toi tu es comme ça tu vas à checker perfectionne-toi goûte-toi de ton piment fais goûter à des gens il faudrait leur demander qu'est-ce que vous pensez lève-toi va payer piment de tes concurrents et puis tu allumes tous les piments et puis tu dis à tes camarades goûter goûter puis goûter pour moi et puis cherche un ami qui est vrai qui va te dire ton piment là il y a trop de cul magie mais il y a des amis il goûte celle a dépassé ma chérie mais tu es la las waouh il n'y a pas sorcier qui dépasse camarades celle-là toi mais tu regardes ta forme tu es créé à l'image à la ressemblance de Dieu mais avec une forme particulière parce qu'on n'a pas même forme mais on est tous à l'image de Dieu bravo bravo on n'a pas même forme mais on est tous à l'image de Dieu il y a les skinny il y a les skinny pro il y a les skinny pro max il y a apoutou simple il y a apoutou pro apoutou pro max apoutou 4.g qui me reprend un peu Dieu lui-même dit qu'il a créé les êtres selon leur race et leur espèce toi tu n'es pas une race mince tu veux porter robe de soirée de mince maintenant tu portes te voici voilà robe voilà fin de robe ta camarade qui est en face de toi elle te voit bien mais tu dis ma copine tout ma copine tout mais tu t'as ma copine tout t'as il n'y a pas l'homme pour toi écoute toi-même tu ne te vois pas nous vivons dans un monde hypocrite dans un monde où l'amitié s'insère de plus en plus rare dans un monde où les gens peuvent faire nous mentir pour rester à côté de nous dis à ton voisin travail travail dis à ton voisin travail travail dis voisin je vais travailler je vais travailler que tu sois dans cette salle ou que tu sois connecté à internet je me tiens sur cet hôtel de l'alliance et je déclare ma qualité de prophète que Dieu t'ouvre les portes d'un travail dans 48 heures au nom de Jésus que Dieu te donne la révélation d'une activité dans 48 heures au nom de Jésus celui qui saisit cette parole est propriétaire dans les 48 heures Dieu te connecte à une activité qui te rendra millionnaire et milliardaire qui te mettra à l'abri du besoin au nom suprême de Jésus quelqu'un dit amène bien écoutez il dit je bénirai l'oeuvre de tes mains les gars Dieu ne bénit pas ta vie mais il bénit l'oeuvre de tes mains il faut que tes mains travaillent pour que Dieu te bénisse je parle à quelqu'un il faut que tes mains travaillent la Bible dit c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit donc ça veut dire que Dieu bénit et c'est sa bénédiction qui enrichit mais sa bénédiction est liée à l'oeuvre de tes mains donc ça veut dire que quand Dieu te bénit sa bénédiction est censée te rendre riche mais sa richesse attend que tes mains travaillent donc si tu ne fais rien c'est grave quelqu'un dit c'est grave c'est grave à Genèse ici si tu t'étais cru que tu étais grand go aujourd'hui même sur internet les gens vendent toffi même toffi les gens vendent sur internet puis les gens payent déguer les gens payent bisap les gens payent qui me comprend même à tes cœurs poissons les gens payent tu ne peux pas justifier ta paresse arrête de vouloir compter sur ta beauté tu vas te faire quelque chose de mal pour rien un matin tu vas te réveiller tu vas le VIH maintenant te voici et puis voilà beauté voilà problème maintenant tu vas commencer à dire et si je savais Dieu t'envoie un prophète pour que tu écoutes arrête arrête tu vas aller dans mon nom tu vas faire des curitages 1,2,3,4 après tu es enfant ça ne vient plus tu ne peux pas partir du passage que j'ai fait 8 avortements non tout ce que j'ai prend à ça tombe mais tu sais pourquoi ça tombe pourquoi tu ne dis pas pourquoi ça tombe ça tombe parce que tu as avorté plusieurs fois aujourd'hui tes tombes ne peuvent plus supporter quelque chose parce qu'ils ont raclé là-bas raccommodé et tout toi-même sois sincère toi-même pourquoi tu donnes l'apocalypse et tu ne veux pas nous lire la genèse tu donnes le résultat et puis tu veux qu'il trouve la solution mais il faut bien lui expliquer le parcours de tes trompes il faut lui dire homme de Dieu mes trompes ont souffert mes trompes ont parcouru le désert j'ai pris mes trompes vraiment dans des histoires rocambolesques donc si aujourd'hui je n'arrive pas à enfanter homme de Dieu je reconnais que c'est en partie de ma faute parce que je n'ai pas été une jeune fille exemplaire tu es jeune tu bois viagra la fille elle a tué mais où tu as mis la sanctification où tu as mis la sanctification attends j'arrive c'est pendant que tu es jeune que tu dois travailler alléluia dans le somme 91 il dit ne me rejette pas autant de ma vieillesse quand mes forces s'en vont ne m'abandonne pas vous comprenez ça vous dit que tu ne vas pas passer toute ta vie étant jeune et je peux t'assurer d'une chose si dès maintenant tu ne te lèves pas pour changer ta vie par ton travail si dans ta jeunesse tu ne travailles pas ta tête dans ta vieillesse tu vas travailler tes muscles regardez Dieu leur a promis la terre promise ils arrivent au niveau de Canaan Dieu leur a dit tout ce pays je l'ai promis à vous à Abraham et à sa descendance voilà le pays que j'ai promis à vos pères et puis Dieu les a laissés là normalement ils devaient prendre leurs mains pour rentrer pour dire toi voilà pour toi toi voilà pour toi depuis la fondation du monde avant que tu ne viennes au monde voilà pour toi toi voilà pour toi il les a laissés là Josué s'est levé et il a décidé de passer le Jourdain mais quand ils sont allés faire l'espionnage ils ont dit quoi Canaan est imprenable ces villes sont fortifiées il y a clôture sur ville Josué c'est impossible et puis là-bas il y a des races des géants des anachimes des gens qui sont Londres on dirait l'empadaire Josué on ne peut pas les tuer on a quoi comme âme maintenant Dieu dit c'est le pays là qui est pour vous et bizarrement Dieu n'a tué personne Dieu l'a montré sûrement le pays chacun s'assoit Dieu le pousse les gars prophésie prophésie là voilà ça je vous devais un pays je vous donne le pays et moi je m'en vais le contrat est fini la Bible dit Israël s'assiste ils se sont concertés ils disent bon on va faire des alliances pour aller en guerre si tu viens avec moi pour m'aider à prendre mon territoire quand tu vas vouloir partir vers ton territoire je vais aller aussi avec toi regardez c'est comme ça et ils ont fait la conquête de Canaan Canaan n'était pas un terrain qui était vide c'était habité tu penses ce que Dieu te promet comme héritage tu seras une grande femme d'affaires tu penses c'est un domaine pour te souffrir que tu vas tenir ça je suis plaisante c'est une bataille non Dieu donne il donne l'élévation au cadeau mais pas gratuitement tu ne payes pas l'argent mais tu vas payer sur tu vas payer pleurs tu vas payer trahison tu vas payer déception tu vas payer découragement c'est ça ce que tu payes et tu dois payer tu dois tu dois donner la monnaie de chance qui est persévérance courage détermination abnégation travail c'est ça tu dois prendre pour payer ta réussite et au guichet de ta réussite Dieu t'attend à ça on ne va pas réussir en Jésus pour rien tu es jeune voilà l'année scolaire tu veux avoir ton examen commence à étudier maintenant arrête de venir dire après Seigneur homme dépris pour moi tu attends mon imposition d'aimer parce que je ne vais jamais donner le bac sois sûr et ça sois sûr regardez ce que jésus dit et ne vous éloignez pas de Jérusalem le consolateur viendra il vous conduira dans toute la vérité et il vous rappellera ce que je vous ai enseigné quand le Saint-Esprit arrive ce n'est pas pour te faire apprendre ta leçon c'est pour t'aider à te rappeler ce que tu as déjà appris c'est ça donc tu arrives à l'examen si tu n'as rien étudié le Saint-Esprit ne te rappellera rien donc le Saint-Esprit ne veut pas connaître papy à ta place qui me comprend tu dois prendre ta destinée en main et tu dois penser être chrétien ne justifie pas que tu ne te dis pas est-ce que je parle à quelqu'un Alléluia Alléluia quelqu'un dit je suis vainqueur je suis vainqueur quelqu'un dit je suis vainqueur quelqu'un dit je suis vainqueur je suis vainqueur quelqu'un dit je suis vainqueur je suis vainqueur Alléluia Amen le Somme 37 le verset 25 dit quoi Somme 37 le verset 25 J'ai été jeune j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné ni sa postérité mendiant son pain Ah Attends 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 Faut relire Faut relire Faut relire J'ai été jeune j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné ni sa postérité mendiant son pain Maintenant il faut lire Proverbe 13 le verset 22 Laisse ça là ici pendant que lui cherche le truc Il dit J'ai été jeune j'ai vieilli je n'ai point vu le juste abandonné ni sa postérité mendiant son pain et on voit beaucoup de paresseux prendre ce verset là comme prétesse écoute je te dis la bible dit il dit je n'ai jamais vu le juste abandonné ni sa postérité mendiant son pain donc on voit des gens dire à l'église non j'ai Dieu avec moi ça veut dire que quand tu es juste Dieu même s'occupe totalement de toi tu ne seras jamais mendiant je te dis que c'est faux c'est pas ce que ce verset est en train de dire ce verset est en train de dire on n'a pas vu ta postérité mendier je veux reformuler on ne doit pas voir ta postérité mendier et c'est là maintenant tu comprends on dit je n'ai jamais vu le juste abandonné c'est Dieu n'abandonne pas le juste et je n'ai jamais vu sa postérité mendier ça veut dire que la postérité de quelqu'un qui est juste selon Dieu n'est pas une postérité de mendiante si ta postérité mendie son pain c'est que tu n'es pas quelqu'un de juste c'est ça c'est ce que la bible entend de te dire ça veut dire que tu ne dois pas être un mendiant un enfant de Dieu n'est pas celui qui est là pour taper à toutes les portes j'ai fait j'ai fait aidez-moi aidez-moi un moment donné lève-toi travaille pour changer ta situation personne ne va aider ta vie plus que toi-même c'est ce que la bible entend essayer de te dire le juste ne mendie pas donnez-moi le jour où Jésus est venu sur la terre et puis il a mendié et puis il allait demander pardon Jésus quand tu vas tu supplie des êtres humains pour qu'ils puissent t'aider parce que tu ne veux pas travailler ils ne m'ont pas encore eu le financement non tant qu'on n'a pas le financement toi tu ne fais rien tu attends qu'il vienne te donner l'argent pour commencer non on sait que ta vie ne te fait pas mal non on sait que ton échec ta pauvreté ne te fait pas mal il dit le juste je n'ai jamais vu sa postérité mendier son père et qu'est-ce que le somme 13 le proverbe 13 plutôt l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste il dit l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants alléluia alléluia mais dans la version d'Arbi la Bible dit l'homme de bien laisse un héritage aux enfants aux fils de ses fils il dit l'homme de bien laisse un héritage aux fils de ses fils est-ce que vous comprenez les mêmes héritages ils vont manger être un homme qui vit ça veut dire que Dieu te donne une responsabilité de bâtir une richesse où tes enfants ne manqueront de rien et les enfants de tes enfants ne manqueront de rien et pour faire ça lui t'a béni mais c'est à toi de travailler pour réaliser ça lui te bénit mais c'est à toi de travailler qui comprend pour réussir à laisser un héritage lui te bénit mais c'est à toi de travailler Jacob a été béni mais il a travaillé dans la maison de Laban la bénédiction n'a pas empêché son travail Genèse 26 Isaac était béni mais il a semé et il a moissonné semé il a travaillé la terre il a mis la semence dans la terre il a fermé il a cherché la face Dieu l'a béni Dieu l'a récompensé et ça a porté du fruit moissonné ça lui dit quoi il est repâti au champ il a cueilli il a mis dans le sac tout ça c'est un travail qui me comprend la bénédiction de Dieu gravite autour de ton travail si tu ne travailles pas la bénédiction dans ta vie est paralysée l'homme de Dieu laisse un héritage toi aujourd'hui si Dieu te rappelle tu as laissé quoi ton enfant à pas choisi si Dieu te rappelle qu'est-ce que tu as laissé à tes enfants à pas perruques quand on enlève tes perruques dans ton héritage qu'est-ce que tu as laissé à tes enfants ah tu ne réponds pas est-ce que tu es un homme de bien regarde ton voisin dit nous ne sommes pas des hommes de bien la seule manière d'être un homme de bien c'est le sortir d'ici d'être énervé et de travailler et de travailler il dit tout ce que tu as il dit tout ce que tu vas faire fais-le avec ta force on fait des enfants qui veulent baigner puis ils travaillent non ça ça ne me ressemble pas ça ça ne me ressemble pas ça je suis trop grand go pour ça tu es un danger tu te joues les dangereuses bon montre-nous le travail qui te ressemble à Dieu va te donner mon frère montre-moi le travail qui te ressemble Dieu va te donner tu ne sais pas qu'à un moment donné quand tu postules le pire on ne t'embauche pas c'est que c'est une réponse de Dieu Dieu est en train de te dire que tu n'es pas né pour être un employé c'est ça mais tu es né pour être un employeur celui qui doit être un employeur ne sera jamais embauché en tant qu'employé c'est pourquoi remarqué même ceux qui doivent servir Dieu qui ont le ministère en tant que leader ils ont toujours des problèmes avec les leaders sous lesquels ils sont parce que celui qui est né pour être un leader ne peut jamais réussir sous un leader est-ce que quelqu'un me comprend il ne peut jamais réussir sous un leader donc celui qui est né pour être un employeur ne peut jamais réussir sous un employeur ce n'est pas possible tu peux débuter sous un employeur mais réussir sous l'employeur ce n'est pas possible à un moment donné l'employeur devient un problème pour toi il commence à t'attaquer il commence à créer des problèmes voilà pourquoi Jacob a travaillé chez la bombe à un moment donné la bombe a eu le problème de Jacob lisez alléluia je déclare que Dieu fasse de vous des employeurs au nom suprême de Jésus tu appartiens à l'église générique c'est l'église des leaders des leaders pas des suiveurs nous sommes l'église des leaders pas des suiveurs remarquez bien votre père je ne suis pas un suiveur je suis tout sauf un suiveur je n'aime pas les endroits où je suis dernier si tu viens d'un groupe où tu es dernier change de groupe va d'un groupe où tu es premier le jour m'a dit tous les premiers venez toi aussi tu viens tu es premier même tu es premier des derniers mais tu es premier et c'est que il me comprend quand il dit le président des nations se rassemble et ce président du Tchad ne vient pas son pays est riche donnez-moi encore elle s'est président de Sierra Leone ne vient pas Somalie son président ne vient pas ils sont riches Cap Veil ils ne viennent pas ils sont riches Haïti le président ne vient pas tu n'as jamais pâti à Haïti c'est pourquoi tu vois ça comme un endroit de rêve le jour où tu met tes pieds à Haïti tu vas comprendre que tu as compris qui me comprend mais il y a son président je suis venu dire à quelqu'un cherche un endroit où tu es premier Jephth a été chassé par ses frères il est sorti il a ramassé des gens de rien il est devenu le chef tu n'en as pas lu la Bédia a commencé à faire des expéditions avec des gens de rien ça dit des vauriens il est devenu le chef et dans son chef il y a là le jour ses frères ont eu besoin d'aide ils sont allés à Jephth on a appris que tu es avec des bons à rien mais vous faites des espoirs on est menacé on a besoin que tu fasses la guerre pour nous et Jephth a dit mais vauriens qui sont ainsi ils doivent se battre pour vous notre association de vauriens où je suis le chef si on doit se battre pour vous c'est que quand on a la victoire vous acceptez qu'on devienne vos chefs voilà comment Dieu va prendre des vauriens pour devenir des chefs de ceux qui étaient des gens de valeur et c'est pourquoi il dit plusieurs parmi les derniers finiront par être les premiers quand les premiers ne te veulent pas va être le premier des derniers c'est la meilleure position pour finir des premiers parce qu'à un moment il y a des boulots que les premiers ne peuvent plus faire c'est ceux les derniers qui peuvent faire et quand ils vont chercher les derniers toi étant le président des derniers c'est toi qui as dit à quelles conditions les derniers vont travailler pour les premiers donc tu deviens la condition d'existence de leur primauté c'est ça aujourd'hui voici des gens qui cherchent des nounous toi tu as des nounous qui comprend non tu n'as pas compris aujourd'hui il y a des gens qui cherchent des nounous toi tu as des nounous et tu laisses des gens faire agence des nounous oh toi tu as des nounous quand tu as des nounous tu ne connais pas des gens qui savent le barré tu ne connais pas des gens qui ne font rien qui sont à la maison tu ne connais pas des gens qui cherchent travail tu en connais mais tu les laisses aller chercher le travail pourtant que toi-même tu peux créer une structure où elles auront le travail et plus que toi tu sais d'où elles viennent tu peux attester de la crédibilité et puis mettre en confiance ceux qui vont partir et puis gagner des restons dans ça c'est faisable ou c'est pas faisable c'est ça il dit ça il dit plus rien c'est pourquoi Genèse entendre les mettre tout un tas de petits projets en place parce que Jésus a dit donnez-leur vous-même à manger Alléluia Amen donc il dit je n'ai jamais vu le juste mendier son pain c'est pas normal qu'un enfant de Dieu passe son temps à quémander c'est pas normal c'est pas normal c'est pas normal c'est pourquoi dans cette assemblée que de donner du poisson je vais apprendre à tout le monde à pêcher il faut qu'on se lève pour travailler on doit être les meilleurs il ne doit pas y avoir d'indigents parmi nous l'indigents il est différent du nécessiteux l'indigents l'indigents est différent du pauvre l'indigents c'est celui qui n'a pas de vision et qui est content de sa pauvreté il assis dans la boue il assis dans le fumier et Andy du fumier tu rétires l'indigents voilà c'est lui que l'humain il a vu le fumier et puis il s'asseoir dedans il y a des gens qui se plaisent dans la situation où ils attendent leur oncle à la fin du mois pour les aider où ils attendent leur tente pour les aider ils sont sans vision ils sont assis à bidet ici sa soeur en Europe elle se tape tout le travail à la fin du mois elle envoie l'agent de poste il prend le main dans sa poste et puis il vit lui c'est un indigents ce n'est même pas une nécessiteux c'est un pauvre qui n'est pas ambitieux il est pauvre dans sa poche il est pauvre dans sa tête il est pauvre au carré même son âme est pauvre son esprit est pauvre ses pieds sont pauvres ses doigts sont pauvres cet homme est contagieux à côté de lui tu vas mettre des cachets contre la pauvreté parce qu'il est capable de ta pauvrie un tel homme donne lui tout ce que tu peux lui donner il ne va jamais réussir il va manger puis il te dit j'ai demandé un 200 000 la dernière fois c'est fini oh ma grand c'est chaud dis moi tu donnes 100 000 il ne fait rien avec l'indigents c'est un misérable mental c'est dans son âme qu'il est pauvre ce n'est pas dans sa poche est-ce que quelqu'un me comprend est-ce que quelqu'un me comprend il ne doit pas avoir d'indigents dans sa maison c'est que même quand tu n'as rien il faut avoir au moins une vision même quand tu n'as rien dans ta poche soit riche au moins dans ta tête il faut avoir des idées au moins il faut avoir des projets au moins il faut avoir le même plan que tu as établi pour ta vie il faut bâtir ta vie dans ta tête la foi est l'affirmation des choses qu'on espère on espère où ? dans son mental dans ta tête ta victoire dans ta tête Jésus et moi à Golgotha une montagne qui est la forme d'un crâne il a dit sur la montagne tout est accompli pourquoi ? parce que ton accomplissement commence dans ton crâne ta victoire commence dans ton crâne ta défaite commence dans ton crâne tout est dans ton mental est-ce que je parle à quelqu'un ? est-ce que je parle à quelqu'un ? je vous ai dit que Job avait un péché alléluia avant d'arriver à Job encore je veux que plus tard vous puissiez lire Matthieu chapitre 18 le verset 2 à 3 et le verset 10 on peut lire rapidement ? on peut lire rapidement ? ok Matthieu chapitre 18 le verset 2 à 3 et après on lit le verset 10 Jésus ayant appelé un petit enfant le plaça au milieu de Edith mon fils allons-y très vite je vous le dis en vérité si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux donc tu vois que Jésus nous demande tous à devenir comme les enfants un enfant il y a une chose qui le caractérise d'abord c'est le rêve bravo c'est le rêve ça vous dit que Jésus ne peut pas accepter que tu n'es rien dans ta poche et puis tu n'as rien dans ta tête dis à ton voisin il faut rêver à ta vie jeûne ce qui te permettra de réussir c'est le rêve sous d'autres cieux on peut appeler ça la vision il faut avoir une vision il faut rêver à ta vie oh oui celui que tu as pour pasteur est un grand rêveur un grand rêveur on a eu une salle de 400 à 500 places à peine on l'a remplie dans mon esprit il y a sonné une salle de près de 2000 places on l'a réalisé en 4 mois et à peine on a fini ça je dis à mes enfants Dieu nous promet un temple de 15 000 places je suis un rêveur qui me comprend je rêve à ma vie et Dieu m'aide à vivre mes rêves c'est comme ça le processus aussi notant que tu ne rêves pas à ta vie Dieu ne te permet pas de vivre ton rêve tu veux vivre ton rêve rêve à ta vie il dit le royaume est semblable à ceux qui sont pour ceux qui sont comme ses petits enfants il dit je veux que vous convertissez et qu'on soit comme des petits enfants c'est que se convertir à sa vie c'est comme un enfant un enfant un il a un rêve deux un enfant n'a rien ça veut dire quoi quand tu as le coeur d'un enfant tu comprends que tout ce que tu peux avoir rien ne t'appartient et puis c'est vrai les gars tout ce qu'on peut avoir sur la terre rien ne nous appartient aujourd'hui tu t'habilles en robe robe de soirée mais est-ce que tu sais qu'à un autre stade de ta vie on va même plus t'appeler Elvige on va t'appeler le corps numéro de temps et ce jour là toi qui aiment porter les robes de soirée quelqu'un va te prendre et il va te faire porter Kitta en temps de ton vivant tu n'as jamais porté Kitta et tu ne seras pas capable de dire habit cela ne me plaît pas oh dans ton placard il y a toutes les robes qui te plaisent mais on va garder ça pour une cousine un an après on va casser balle de tes affaires et chacun va venir prendre ce qu'il veut est-ce que c'est comme ça ou pas ? t'as chance que pour rien au monde tu donnes à ta petite soeur elle va porter ça pour tout au monde ta voiture c'est dedans on va monter même pour aller faire ton certificat de décès oh pour rien au monde quelqu'un monte dans ta voiture ton salon tu dis on ne s'assoit pas ça c'est mon salon privé c'est là-bas on fait réunion et il dit ce café même des réunions va tomber dans ton fauteuil et puis tu ne peux pas te plaindre en réalité nous venons nus et nous repartons nus l'enfant a un rêve mais l'enfant n'a rien dans sa poche jeune compte sur Jésus Genèse compte sur Jésus et comprends que tout ce que tu as pu avoir ce n'est rien parce que toi-même tu n'as rien Job dit je suis venu nu et nu je vais retourner dans le sein de la terre il faut comprendre donc arrête de te frapper la poitrine pour des choses que tu penses avoir tu n'es que quelqu'un qui gère des richesses que Dieu lui a confiées c'est pourquoi tu dois en faire bon usage mais tu dois retenir que toi-même là tu n'as rien et je peux t'assurer tu n'as rien tu n'as rien tu en fais usage tant que tu vis mais toi-même tu n'as rien est-ce que quelqu'un me comprend est-ce que quelqu'un me comprend regarde ton voisin dis tout ce que j'ai à Dieu ça appartient ça appartient à Dieu dis à ton voisin moi-même je n'ai rien les gars c'est vrai si tu penses qu'il est mort fais semblant de mourir tu vas voir il faut faire semblant de mourir tu vas voir tu vas voir qu'est-ce que ça lui dit il a raison alléluia vous savez aujourd'hui le monde a besoin de la jeunesse l'église se meurt parce que la jeunesse est en train d'être contaminée par un poison et c'est là que je termine la jeunesse est en train d'être contaminée par l'hérésie la jeunesse est en train d'être contaminée par la rébellion on voit des jeunes qui n'ont pas de père donc qui n'ont pas de repère on voit des jeunes qui improvisent et qui n'ont pas de modèle et si vous savez que Paul même a recommandé à son fils Timothée d'enseigner à des hommes de bien ce que lui lui a appris et ce qu'il a vu faire ça veut dire que le fils ne fait rien de lui-même il fait ce qu'il a vu le père faire un jour mon fils m'a dit mais papa comment est-ce que je peux réussir à prêcher comme toi comment est-ce que je peux réussir à enseigner comme toi je lui ai dit mais simplement la seule manière mon fils écoute mes prédications note-les et va les prêcher en pressant le message de ton père tu finis par être impacté par la mentalité par l'esprit par l'onction par la logique par la manière de réfléchir par la manière de décortiquer de ton père la seule manière d'être impacté par quelqu'un c'est de le regarder monter comment il est en train de monter et il dit si tu veux l'onction regarde-moi monter si tu me vois monter il dit si tu me vois beaucoup regardent le père mais peu le voient en réalité tu ne dois pas regarder ton père tu dois le voir pendant qu'il entend le faire les autres regardent même toi tu vois ah donc papa fait ça donc aussi je lui ai fait ça papa fait ça donc je lui ai fait ça papa fait pas ça donc je ne fais pas ça Jésus dit le fils ne fait rien de lui-même il fait ce qu'il a vu le père faire et Paul dit à Timothée venons on va lire sinon tu peux penser que je mens de Timothée chapitre 2 le verset 1 à 2 toi donc mon enfant et dis toi donc mon enfant fortifie toi attends on voit des gens qui disent pourquoi les pasteurs appellent les fidèles mon enfant Paul vient de dire Paul vient de dire quoi toi donc mon enfant il vient de dire quoi et c'est Timothée son enfant biologique Timothée n'était pas son enfant biologique mais c'était son enfant dans la foi il dit toi donc mon enfant on voit des gens aujourd'hui sur internet quand quelqu'un appelle son père spirituel papa pourquoi tu l'appelles papa il paie ton petit frère il paie ton frère il paie ton ami il peut pas te mettre au monde mais écoute moi un papa n'est pas celui qui te met au monde celui qui te met au monde c'est ton père mais un papa c'est celui qui t'apprend à faire des pas pas et pas celui qui m'apprend à parler celui qui m'apprend à marcher celui qui m'apprend à me comporter c'est mon papa il m'a peut-être pas mis au monde mais il me donne une éducation c'est mon papa il me donne des conseils c'est mon papa il met à ne pas commettre des erreurs c'est mon papa il met à ne pas me perdre c'est mon papa il gêne pour moi c'est mon papa il prend soin de mon âme c'est mon papa il m'encourage c'est mon papa il est là c'est mon papa il me prêche c'est mon papa il m'encadre c'est mon papa toi il n'est rien pour toi parce qu'il ne t'aide pas donc je comprends mais moi il est mon papa il m'aide à faire Des pas Aujourd'hui Beaucoup de jeunes ont un grand potentiel Mais peu réussissent Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas se soumettre à des pertes Ils veulent improviser Ils veulent compter sur le talent Est-ce que vous savez que dans le ministère L'onction, le talent, ta compétence Compte à 40% maximum Selon moi mes statistiques Je n'ai pas envie d'aller voir l'ONU Le reste là, tu reçois Élisée était prophète Dieu lui parlait mais il n'avait jamais fendu de Jourdain C'est qu'il a reçu le manteau de son père Mais regardez le manteau là même Il ne l'a pas reçu pour le recevoir Élise marchait avec son père spirituel Et la Bible dit C'est les autres prophètes qui vont lui dire Est-ce que tu sais que l'Éternel enlève ton père de dessus toi ? Il dit taisez-vous Je le sais Mais je n'ai jamais vu Élisée appeler Élie mon père Écoute L'œuvre de Dieu est établie pour que les fils aient un héritage La preuve en est que le livre que nous avons Est un testament Le testament est laissé par un père Non, l'œuvre de Dieu se transmet de père au fils Et Élisée vient à côté d'Élie Et pour lui, Élie est un homme de Dieu Non, celui qui est mon père Celui qui m'enseigne n'est pas un homme de Dieu quelconque C'est mon papa Parce que c'est de lui Que je vais recevoir l'onction Pour aller réussir mes affaires Je vais recevoir les conseils Pour régresser mon foyer C'est mon papa Ce n'est pas un homme de Dieu quelconque Et il est là, il fait sa star à côté d'Élie Il le voit comme son collègue Parce qu'Élisée était vieille, il était chauve Il le voit comme son enfant Il le voit comme son camarade Et un jour, Élie lui demande Tu veux quoi ? Il dit moi je veux la doule portion de ton esprit Il dit que tu me demandes un difficile Mais si tu me vois monter Si tu me vois Monter La Bible dit Élie montait Le char de feu est venu prendre Élie Le feu entourait Élie Élisée regarde Élie en train de monter Mais bizarrement il le voit Mais il ne reçoit pas C'est pour dire Ce n'est pas parce que tu vois un homme de Dieu monter Qu'il te prêche Que tu vas monter avec lui C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes Qui sont dans l'église De certains hommes de Dieu L'homme de Dieu prospère Mais toi même tu ne prospères pas Tu sais pourquoi ? Parce que tu le vois Mais il n'est pas ton père S'il est ton père Lui coule sur la tête d'Aaron Et se répand sur sa barbe À coup sûr tu montes à lui Yes Écoute Alors la Bible dit Élisée regarde Élie montait Lui seule personne de lui a parlé C'est ce jour là Que Élisée a crié Mon père Mon père Avant c'était le prophète Élie Mais il a vu que si ça reste comme ça Il ne peut pas recevoir On ne reçoit pas d'un ami On ne reçoit pas d'un collègue On reçoit d'un père Yes Celui qui a la dimension De fils Reçoit d'un père Père signifie Abba Ce qui signifie la source Tant que quelqu'un Tu n'es pas reconnu comme étant la source Tu ne peux pas boire de son eau Est-ce que quelqu'un me comprend Il est important Timothée dit quoi De Timothée chapitre 1 verset 1 à 2 Toi donc mon enfant Il dit toi donc mon enfant Fortifie toi dans la grâce Fortifie toi dans la grâce Qui est en Jésus Christ Et ce que tu as entendu de moi En présence de beaucoup de témoins Il dit ce que tu as entendu de moi En présence de beaucoup de témoins C'est-à-dire que pendant que tu étais là Et puis les gens étaient là Ce que j'ai enseigné là Vas-y Confie-le à des hommes fidèles Confie-le à des hommes fidèles Qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres Qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres Donc vous voyez que l'enseignement N'était pas une improvisation Paul dit Ce que moi j'ai enseigné Que tu as entendu Que tu as noté là Va donner ça à des gens Qui alors tout aussi vont donner ça A des gens Alors Salomon dit Il n'y a rien de nouveau Le problème aujourd'hui C'est qu'on voit des fils Qui veulent impressionner le père Est-ce que quelqu'un me comprend ? Yes On voit des fils Qui veulent impressionner le père Est-ce que les fils oublient Quand tu sais s'impressionner ton père C'est que dans ta mentalité Tu le vois comme un collègue Parce que tout fils ne cherche pas impressionné Cherche à imiter Yes Un fils ne cherche pas impressionné son père Un fils cherche à imiter son père Il dit Ce que tu as appris de moi Ce que tu as entendu Il faut l'enseigner à des personnes fidèles Qui seront capables de l'enseigner A d'autres personnes On se comprend ? Et puis regarde comment il termine Il dit Souffre avec moi Comme un bon soldat de Jésus Christ Aujourd'hui Beaucoup de personnes ne comprennent pas Ce qu'il fait de toi un fils Ce n'est pas ta capacité à venir à l'église C'est ta capacité à souffrir avec ton père dans le combat Beaucoup de personnes se les perdent le lundi Mais quand tu traverses une vallée le mardi Ils te vomissent Ils t'abandonnent Ils sont fils pour le bonheur En réalité ils aiment les pères qui sont stars Papa Zahui c'est mon papa Parce que tout le monde parle en bien de lui Le jour où on commence à parler en mal de lui Tu vois le fils Commencer à chercher la petite porte de sortie par derrière Il se glisse comme ça Puis il s'en va dire Ah mais tu ne vois plus papa Zahui Non deux jours là même là Je suis un peu fatigué Je me repose Non avant moi Je ne suis plus trop convaincu Un fils se bat dans le combat Il n'abandonne pas son père dans le combat Il dit Il dit souffre On ne souffre pas dans le bonheur Il dit souffre avec moi Comme un bon soldat On a des fils qui célèbrent avec le père Mais on n'a pas des fils qui souffrent avec le père Tu ne peux pas recevoir d'un loin Si tu ne souffres ou pas avec lui Genèse Votre jeunesse doit appartenir au Seigneur J'ai dit à une réunion ici Je ne veux pas d'amis parmi vous Je veux des fils Je ne veux pas d'amis Je veux des gladiateurs de l'évangile Des gens qui vont se lever pour dire Seigneur C'est moi qui dois te peupler le roi des ténèbres Des gens qui vont se lever Se fâcher Pour dire non On dit non à la débauche On doit arracher nos amis de la prostitution Pour les envoyer dans la présence de Dieu Je veux des hommes Je veux des femmes Capables de relever ce défi Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi J'ai une soif C'est que des âmes soient gagnées Mais le problème c'est que Mes enfants ne sont pas engagés dans ce combat Genèse Tu sais que ce que je dis est vrai Bravo Tout le staff Tenez-vous debout Responsable Tout le monde Tenez-vous debout Le problème c'est que Mes enfants ne sont pas engagés dans ce combat Il dit souffre avec moi Comme un soldat Ça veut dire que toi qui es à l'église ici Tu n'es pas un simple centre Tu es un soldat Tu n'es pas un soldat de Zahui Tu souffres avec Zahui Mais tu es Remets On va voir Il dit souffre avec moi Comme un soldat de Jésus Pas de Zahui Soldat de Jésus Ça veut dire qu'on souffre ensemble Pour faire la mission Genèse Mais à la fin là Ce n'est pas pour Zahui C'est pour Jésus Amen Aussi longtemps que tu dis C'est l'église du pasteur Zahui Tu ne vas jamais souffrir Tu ne vas jamais même accepter de souffrir Tu ne vas jamais même accepter de te sacrifier Mais tu te dis que c'est l'église de mon pasteur Mais si tu sais que c'est l'église de Jésus Christ Tu souffriras Est-ce que je parle à quelqu'un Amen Tu accepteras de te battre Aujourd'hui Dieu veut bénir des personnes Dieu veut bénir des personnes Est-ce que vous savez Asseyez-vous Est-ce que vous savez pourquoi Élisée n'a pas transmis son onction Qu'est-ce que Élisée est parti avec Élisée n'avait pas de successeur C'est pourquoi quand le mort a été jeté dans le tombeau d'Élisée Quand il a touché les eaux d'Élisée Il est revenu à la vie Parce que l'onction Il n'a pas transmis C'est resté sur le cadavre Donc l'onction était dans ses eaux Quand la chair est finie L'onction s'est retranchée dans les eaux Et l'onction était là Parce qu'il n'a pas donné à quelqu'un Parce qu'un homme doit transmettre l'onction Est-ce que quelqu'un me comprend Pour Élisée Les gens disent L'esprit d'Élisée repose sur Élisée Élisée a fendu le jour d'un Mais lisez la Bible On n'a jamais dit L'esprit d'Élisée repose sur quelqu'un Tu sais pourquoi Parce qu'Élisée On dit Élisée Celui qui versait l'eau sur les mains d'Élisée Ça veut dire qu'il a reçu l'onction d'Élie Parce que simplement Il servait auprès d'Élie Il travaillait Il avait un père Et il se consacrait à servir La vision de ce père Il a reçu l'onction Mais lui celui-ci Un jour on les voit Et un jour on ne les voit plus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais quand on ne les voit plus Qui a reçu l'onction qu'ils ont transporté ? C'est celui qui a reçu l'onction qui peut diriger le peuple C'est pourquoi vous allez remarquer Qu'un peuple de Dieu est connecté à son leader A l'onction de son leader Ce peuple ne peut pas suivre un autre leader dans la maison À part l'onction du leader C'est ça Donc pour que tu sois capable de gérer le peuple d'un leader Tu dois être le fils qui a reçu l'onction de ce leader Pour que le peuple en te voyant Remarque que quand on te voit On voit le père C'est ça L'héritage de l'onction C'est un thème que je vais aborder bientôt Alléluia Quelqu'un dit L'héritage de l'onction L'héritage de l'onction Et pour terminer Pour terminer On va lire Intimauté chapitre 4 le verset 12 Vous avez vaincu le malin Mets ta jeunesse au service du Saint-Esprit Et tu auras la victoire sur le malin Qui a dit Amen Mets ta jeunesse au service du Saint-Esprit Et tu auras la victoire sur le malin Que dit la Bible Que personne ne méprise ta jeunesse Que personne ne méprise ta jeunesse Mais sois un modèle pour les fidèles Sois un modèle pour les fidèles Alléluia Attends d'abord Il dit sois un modèle pour les fidèles Regarde ton vodin dit tu dois être un modèle Tu dois être un modèle Regarde ton vodin dit tu dois être un modèle Tu dois être un modèle Pour les fidèles Regarde ton vodin dit tu dois être un modèle pour moi Tu dois être un modèle pour moi Regarde ton vodin dit tu dois être un modèle pour moi Que le peuple dise aux hodesses vous devez des modèles pour nous vous devez des modèles pour ça vous dit que si tu es hôtesse tu ne vas pas parler mal à quelqu'un là bas parce qu'il te voit tu dois être un modèle qu'il te voit à l'entrée il est capable de dire waouh à cause des gens vus de rester ici ils accueillent bien qu'ils me comprennent un peu mais j'ai envie d'être hôtesse aussi mais facettes et reçois va ici une gomme intégrée par la gomme et c'est que les hôtesses ici ne font pas ça non elles vont pas ça non c'est bon ça vous me dit et dit adieu alléloïa dit à ton voisin sois un modèle sois un modèle donc on vous m'en devait être des modèles dans cette église devait à ce qu'il ait pu savoir l'entente un bon témoignage et des modèles en quoi modèle en paroles et les gens quand ils entendent se parler à l'église et des jeunes ce modèle en paroles on vient par l'église pour faire concours de qui a gros coeur on voit des jeunes chacun veut démontrer qu'ils existent on vient par l'église pour exister on vient à l'église pour faire exister jésus et dit que celui qui veut me suivre renonce à lui même et me suivre c'est vrai quand on te le servit dieu celui qui t'a parlé mal c'est pas toi il a parlé c'est à jésus l'a parlé parce que pendant que tu entres le service n'est pas toi qui vit c'est christ qui vit en toi dont tu n'as pas bien de lui répondre laisse le de son comportement jésus va lui répondre est ce qu'elle qui me comprends arrête de vouloir exister dans l'église il se parle pas avec un malpèque amitié dans l'église il se parle pas avec amitié dans la présence de dieu d'autres mais on les pisse et guette c'est un modèle église pour calomnier je n'ai pas l'église pour critiquer et ça c'est le travail des chrétiens du 21e siècle vignes à l'église pour parler de l'habit de ta camarade la commune a bien l'église à l'est donc c'est 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 les pas c'est la qu'elle a les petits là parce que tomberait alléluia amen alléluia amen mais dans sa femme qui est là-bas sa femme là aussi il ya ces choses-là c'est j'entends un peu le prêché toi tu entends il y a d'autres choses ils sont un modèle que tiennent à l'exem au moment donné il s'occupe plus de lui même son propre problème il oublie son problème pour aller nager dans des autres roubles quand tu sais pas ce qui te poursuit là tu sais pas comment tu as couru il faut te rappeler que quand tu as vu sur internet quand tu as vu on vient d'envoyer la fiche quand tu as écouté si benny tv quand tu as regardé sur facebook et tout la motivation n'était pas venu pour être un enquêteur la motivation tu t'as dit ce temps de dire la prêche quelque chose qui m'impacte j'ai besoin d'aller jusqu'à lui parce que je me dis que si sur internet j'ai pu avoir cet impact là étant côté de lui j'aurai encore plus d'impact donc je ne suis pas venu pour faire les enquêtes mais je suis venu pour me nourrir davantage quand tu es au fond de Dieu tu ne regardes pas l'imperfection humaine non l'organisation n'est pas bien fait non il ne peut pas rester c'est écoute si l'organisation n'est pas bien fait que toi tu es venu et tant si tu as pu voir un défaut qui t'a choqué qu'ils ont le courage de ne plus venir ici j'ai envie de te dire si tu es vraiment enfant de Dieu tu ne te retirera pas de l'église tu comprendras que toi tu es venu pour voir ses défauts parce que c'est toi que tu as envoyé en mission pour corriger ce défaut si tu as vu c'est que c'est à toi de corriger qu'est-ce que ça te coûte d'approcher le pasteur ou bien d'approcher un responsable pour dire non j'ai vu telle ou telle chose je suis meilleur dans ce domaine je veux me mettre à la disposition de jésus parce que ce tombe de Dieu quand je regarde je sens que s'il est bien accompagné il peut aller loin avec jésus et avec lui on peut avoir de bons résultats alors je veux donner ma capacité pour qu'on aille de l'avant ça te coûte quoi mais non le chrétien fait pas ça il s'assoit une autre une autre une autre c'est qu'il arrive à la maison l'église a vraiment c'est mieux que c'est internet parce qu'il prêche bien mais quand on arrive vraiment voilà comment ils sont voilà comment ici voilà comment là bas voilà comment c'est ici voilà comment c'est là et puis tu commences à blasphémer contre le saint-esprit l'oeuvre de Dieu appartient à Dieu mais c'est les hommes qui font quand tu viens de la maison que tu remarques un vide cherche à l'occuper si tu as la capacité de l'occuper ne cherche pas à critiquer ni à dénigrer c'est pas ça va le saint-esprit est ce que je parle à un jeune est ce que je parle à un jeune il soit un modèle en parole ensuite en quoi en conduite en conduite quelqu'un dit la conduite en conduite quelqu'un dit la conduite en conduite quelqu'un des chrétiens vraiment à l'église hôtesse mais lui parle maman vient t'asseoir ici la maman a placé là-bas plus que je vais travailler ma joie mais c'est pas mieux tu as donné ton poster quand tu rentres à la main faut imprimer quelque chose j'ai imprimé un papier sur la chaise là tu colles là je sais tu sais ton voisin c'est les hôtes et savent que ça là c'est ta place écoutez vous pouvez même venir ensemble et puis dieu voyant que vous allez vous serez distrait entre sur le jeu de ton miracle a envie de sauver ton miracle par exemple étant sans vous allez causer tu vas rater ta bénédiction alors pendant que vous arrivez la hôtesse dit à ta soeur toi c'est toi ici elle est poussée par l'esprit de dieu mais c'est pas pourquoi elle fait ça entend dès l'instant que vous rentrez dans une zone d'opérations du saint-esprit et le cédé est toi là n'est toi là bas c'est là à cette hausse non mais on avait bien ensemble on a l'assoi ensemble j'ai en train de vous positionner pour que tu sois concentré parce que tu connais ton élément vous allez causer et comme je veux te bénir aujourd'hui il veut te séparer avant de bénir abraham j'ai la séparer de l'autre c'est pourquoi quand on te donne une place pour pas refuser assez toi devant non moins ma soirée devant j'ai ma soirée la troisième rangée est ce que tu sais pourquoi on dit assez toi devant deux fois l'ange là il a déjà l'adresse depuis le ciel et tu as déjà mis ça le coeur d'une hôtesse pour dire et doit s'assoir ici pour que j'arrive pour la béni et quand on te dit assez toi là non mais m'assoir pas là bas l'ange arrive ton enfant il a la première place il voit c'est pas toi tu es assise c'est une femme qui a huit enfants et il lui donne encore un enfant elle répare ça fait neuf parce qu'il a connu l'adresse et il dit non depuis là Dieu ne me bénit pas il te bénit tu n'as pas vu que c'est qu'elle était devant elle est donnée en scène après c'était ton enfant la béni c'est donc elle est en train de battre le froment et lance allez le trouver là bas ce que vous ne savez pas l'ange connaît ta position et le synthèse fonctionne avec un positionnement la bible dit à nazareth il y avait une femme viège fiancée regarde toutes les références fiancée un homme de la maison de david nommé joseph la femme la s'appelait marie au sixième mois lance gabriel regarde je me précise que au sixième mois dans un endroit avec une femme qui est fiancée qu'elle n'est pas comme marie il y a des critères donc dieu donne la commission à l'ange lance à la fiche de route et l'ange maintenant va d'un endroit où il ya eu l'inspiration où joseph doit fiancer marie lui pense qu'il a fiancé par hasard entends il a fiancé parce que c'est une description que l'ange a si elle n'est pas fiancée à joseph c'est pas elle donc de faite sur la terre l'ange dial à l'hôtesse qu'elle s'asseye ici alors je lui dis va sur la terre dans une église appelée genèse à anglais nouveau je suis en face la massive ardoise à la première rangée troisième chaise il ya une femme là bas qui vient tous les jours c'est elle je veux l'amener ça maintenant on te dit assieds toi là tu dis point fait imagine toi si marie avait refusé de se fiancer à joseph la description n'allait pas correspondre à elle ça n'allait pas lui correspondre donc ça veut dire à des moments donné là quand tu rentres dans la présence de tu laisses toi guider par l'inspiration de dieu si dieu dédié assieds toi derrière vous pas dit non il n'est pas bien voir le pasteur tu n'es pas venu pour voir le pasteur il t'a mis à la place où lui jésus peut te voir et non le pasteur il n'a pas besoin que le pasteur te voit il a besoin que lui jésus te voit si lui te voit il te donnera ton travail si lui te voit il te donnera ton mariage si il te voit il te donnera le voyage c'est lui qui doit te voir amen pas le pasteur mais jésus mais bizarrement quand vient les gars se met d'un endroit où le pasteur peut nous voir est ce que tu sais que ça dépend de moi seul tout le monde ici est béni et si tout le monde a béni là c'est montré pas ça je gagne parce que vous avez parti à la maison des témoignages et ça il veut j'ai vu mon pied a poussé j'ai vu j'ai vu travail j'ai vu j'ai vu là donc finalement dimanche projet c'est à lui c'est beau bravo donc arrête c'est à voir le pasteur parce que le passé mais ce sont soit que tu sois béni parce si tu es béni c'est ta bénédiction mais qu'à l'évangéliser bravo donc c'est pas le pasteur qui a la solution à ton problème c'est le dieu qui utilise le pasteur qui a la solution à ton problème donc quand tu rentres dans l'endroit où le pasteur c'est le dieu là positionne-toi là où le dieu que lui prie peut te localiser donc laisse-toi conduit par l'esprit qui gèle l'endroit parce que Moïse qui a choisi les serviteurs de ses camps de saints etc l'esprit de Moïse est descendu sur eux c'est pas ça c'est que quand on choisit les hôtesses là on prie pour elle c'est que l'esprit qui anime l'homme de dieu là le sainte esprit qui l'anime descend sur les hôtesses descend sur les chantes bon de fois aussi ça descend pas bien là bas des gens sur les sur les sur les instrumentistes de faussure aussi ne sont pas bien de sens et si les ceux ceux qui arrangent le son là bas mais deux fois eux-mêmes les podcast dans cet esprit ne touche pas dans les microphones fion fion ça c'est pas l'esprit qui agit moi et qu'un y est ça et dit soit un modèle encore en charité dans l'église c'est qui me fait mal on s'est donné à l'hôtel on s'écrit amen on s'est donné à action prophétique mais combien est le frère chacun s'assoit sur sa chaise amen l'homme de dieu qui veut donner 100 milles moins parce qu'on veut que lui sache qu'on a donné mais est ton frère qui est à côté tu as 100 milles et ta soeur qui est à côté quand tu la vois elle a l'apparence d'une ménagère tu penses pas que même 50 milles peut l'aider à faire jus d'orange pour vendre tu peux donner mais comme personne ne va voir tu donnes pas toi tu donnes là où on voit pourquoi tu as donné dans le couloir non quelqu'un regarde on va dire voisin c'est trop facile pourquoi est donné là où on ne voit pas par rapport à quoi y est rendre service à nous aïe alors tu peux l'aider à vendre patates et piment elle va pas payer patates elle va faire patates bouies elle va mettre piment dessus elle va mettre au carrefour les gens vont venir payer ça peut l'aider à nourrir sa famille mais tu vas jamais faire ça tu vas attendre l'homme de je vais mettre le gros biais ici donner dix mille dans des vingt milles tu pensais ça ça change la vie de quelqu'un je vais jamais mépriser les offrandes de dieu mais ça là ça change pas la vie de quelqu'un je ne regarde pas ça seulement c'est vrai c'est une bonne chose de faire ça mais qu'est ce que tu fais à ton prochain qui à côté de toi comment peux tu prétendre aimer dieu que tu ne vois pas et puis ton voisin tu peux pas l'aimer vous êtes à l'air vous êtes au quartier ils vont vivre dans le même quartier dans la même commune vous voyez dans la rue vous dépasser comme si vous vous connaissez pas à l'église c'est que c'est ton voisin tu vois ta soeur en christ vous avez le même père spirituel supermarché tu la salue pas mais toi tu es un sorcier tu la salue pas mais c'est ta soeur de l'église hors de l'église c'est pas ta soeur mais tu es un vampire tu entends pas tu au travail tu remarques ton camarade ton frère en christ qui a arrêté en bordure de route tu sens qu'il est huit heures il attend taxi il ya la gare il ya beaucoup de personnes dans ta voiture il ya la place tu as reconnu ton frère pourquoi tu les gars pas mon frère monde je vais t'avancer un peu parce que tu sais qu'on a le même père mais tu le dépasse il est dans l'église et puis quoi tu penses que tu as permis que parmi les milliers de personnes sont dans la rue tu penses que tu as permis que tes yeux tombent sur lui c'est pourquoi tu le dépasses tu pourrais voir autre chose tu pourrais voir le panneau tu pourrais voir le waouh qui passait pourquoi tu as permis qu'à l'instant tu tournes ton visage tu tombes sur lui pas c'est peut-être dit mon ami il a besoin de toi pour vite arriver au travail et toi tu le regardes et puis tu accélères après tu saignes et bénis-moi bénis-moi quoi des vols là-bas ton pneu c'est peste il est sur les sorciers pour les sorciers tu es mauvais des faut qu'on peste ton pneu pour que tu ailles réparer c'est un ange qui a attaqué le moteur tu mets son monnaie dans moteur à ton moteur d'être dragon qui n'ont les sorciers sont méchants non si la voiture ne peut pas servir dieu je peux pas la protéger alors dieu cap le moteur pas été capable de voir son enfant tu l'as laissé souffrir là bas alors j'ai cap le moteur pour que tu comprennes que tout ce que tu as est pour servir l'éternel amen tout ce que nous avons c'est pour servir l'éternel tant que ça peut être utile pour un frère il dit soit un exemple pour les fidèles ton frère qui est fidèle de la même église que toi tu dois l'aimer tu dois être un exemple pour lui en charité tu dois être prêt pour ton voisin aimez vous jésus dit il ya un commandement aime ton prochain comme toi même mais moi je vous donne un commandement en plus en vous les disciples aimez vous les uns les autres les gars on est chrétien c'est vrai mais c'est entre nous genèse on ne s'aime pas on va pas arriver où dieu veut c'est ça il ya ton voisin il faut m'aimer il faut m'aimer il ya ton voisin voisin je sais que je te plaît pas mais il faut m'aimer après la charité il dit quoi en fois un en fois en fois tu dois être un modèle dans la dimension de la foi ça veut dire quoi tu n'as pas être un chrétien qui dans la maison de dieu est découragé par son miracle n'est pas venu quand tu es un enfant de dieu ta foi dépasse le découragement le découragement c'est humain et au moment donné là on a prié pour un mariage quand ça ne vient pas c'est normal qu'un moment de ton coeur prenne un coup mais la foi c'est la capacité à rester dans la présence de dieu même quand ton coeur a pris un coup d'autres quand ils sont frappés par ce fléau là il préfère rester à la maison non le diable va te détruire il est comme un lion est ce que le lion là pour dévorer une proie il attaque le groupe mais il isole un buff en réalité le groupe qui poursuit là c'est pas le groupe veut tuer c'est celui qui va s'isoler là c'est lui veut tuer alors quand tu vois que le diable commence à attaquer ta vie et tu commences à être découragé ne t'isole pas si tu t'isoles ils vont te cerner parce que l'ennemi travaille en confrérie qui dit confrérie il dit plusieurs donc ils vont t'entourer tu seras seul parce que la dit que deux valent mieux que quand tu es seul tu es vulnérable ne sois jamais seul n'était qu'à pas du groupe quand tu es découragé c'est là mais que tu as venu à l'église et dit mon âme bénit le seigneur c'est l'ordre qu'il a donné à son âme pourquoi passer à ce moment donné son âme ne veut pas bénir son âme ne peut pas bénir son âme n'a pas envie parce que le parcours qui traverse ne l'oblige à ne pas bénir dieu à des moments donnés on traverse la vallée où on n'a même pas la force de prier c'est normal c'est humain on a en travers des vallées où on est découragé même pour se réponir la bible on est désespéré c'est humain mais dans ce moment de désespoir c'est là qu'on doit dire seigneur acquérons nous parce que tu as les paroles de la vie même si tu ne donnes pas aujourd'hui je reste malgré cela plein de confiance parce que tu es mon repère tu es ma raison de vivre jésus c'est mon seul espoir tu dois être capable de le dire à jésus tu dois être un modèle en foi tu dois être un modèle en foi même quand ça ne va pas tu dois dire à tes camarades tout va bien jésus au contrôle ça va aller alléluia amen dernier niveau en pureté en pureté et ça je vais parler je vais parler principalement à l'équipe fc fiancé des genès l'équipe fc fiançailles de l'église genèse vous qui venez à l'église seulement que pour vous fiancé là c'est à l'église pendant qu'elle sentait pressé tiré à fesses d'une seule tu entends réfléchir à comment tu vas te rapprocher d'elle pour commencer à prendre son humour pour qu'en une boxe vous fassiez autre chose que dieu te sauve tu sais l'église la c'est une association de problèmes aussi longtemps que tu les maîtrises pas le problème de ton voisin faut te garder les fesses c'est une chose à lui c'est moi je suis passé c'est moi il entend tout il ya mes enfants qui sont venus à l'église ils sont venus parce qu'ils sont séropositifs ils sont assis là et moi on se voit on se connaît et je prie pour que tu les guérisse toi dans ton pied bien là fc fiançailles ferons à lève toi tu as fait lève toi et lève toi tu as fait mais lève toi ton papa tu te lèves pas tu vois ton comportement écoute fc fiançailles qui est dedans l'église c'est une association de problèmes aussi longtemps que tu le maîtrises pas le problème de ton voisin garde toi le fait c'est une chose avant de se marier on fait test on fait tout mais l'envoie qu'il y a derrière les lampadés à pio pio bien vous ne savez pas ce que vous pouvez rencontrer dans ça tu es un modèle en termes de pureté de sanctifier la sarte coûte quoi il est dans les parmi les fidèles soit un modèle il y en a qui sont ici qui sont fiancés à huit personnes mais dans le secret tu sais je suis tu me plaît bien on va se mener faux 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 pas dit à quelqu'un il ya tombe un faux dit tu mouvé ou et puis est ce que vous savez que ce qu'on fait dans les églises c'est du copinage c'est pas les fiançailles passer les fiançailles en afrique là c'est ça on appelle cococo tu me comprends les fiançailles en afrique ça on appelle cococo ça se fait devant les parents confiance pas une fille des lampadaires mais on voit des gens qui ses fiançailles qui s'est défiance qui s'est défiance finalement ça fait la méfiance vous êtes dans l'église ici vous vous appuyez et vous détruisez le temple mais tant pareil raison penser qu'en trois jours peu rebâti l'église n'est pas un endroit de copinage d'autres viennent à l'église que pour draguer et d'autres seules viennent à l'église que pour se faire draguer à la limite je cherche papa si je rate papa parce que mon maman est là le frère qui est là bas là je peux pas le rater et tu es dans l'église du seigneur c'est ce calcul là tu fais on vient à l'église pour toucher jésus une église qui n'a pas la crainte de dieu en matière de pureté peut pas être visité par le saint esprit est un moment là tu vas comprendre que ton corps le temple du saint esprit si tu avais huit gars pour faire opération quatre gars mais j'ai dit zéro gars tu n'as pas réussi pour faire opération quatre gars après tu diminues deux gars après tu gardes et s'il veut te marier c'est bon si elle pas démarrer pas et du tout sauf un objet de sport sexuel quel envie de jouer rugby sexuelle c'est pas si toi va venir qui me comprend soit un modèle c'est pas agréable que tu sois dans l'église et puis on sait que tu accouches et trois personnes des meilleurs assez un boss qui vient veut te marier mais ton dossier de la salle dans l'église tels frais ici tels frais là bas tel truc ici tels ceux ici tels ceux là bas tels ceux qui ici dit à ton manet c'est pas propre c'est pas propre et c'est quelqu'un me comprend et ça ça se passe beaucoup dans la jeunesse groupe musical vous êtes là pour chanter chanter n'est pas là pour vous fiancer d'être là pour chanter chanter chanté chanté hôtesse de l'accueil accueillez nous n'êtes pas là pour avoir gare peut-être venu pour être formé laisse pas former tu n'es pas venu pour avoir go oui dans l'église le copinage est légalisé le peuple de dieu vie comme il veut vie comme il souhaite ma jeunesse pour le seigneur il faut que ta jeunesse soit dédié au seigneur tu dois être un modèle alléluia alléluia ta chance ton pasteur jeune c'est toi tu as ce petit en tant que jeune papa ça lui c'est c'est un exemple pour moi il faut que je devienne comme ça je me suis marié à 24 ans tu as 28 ans tu as encore huit copines tombe il faut régler ton comportement est ce que tu me ressembles ça c'est une enfant adopté marie toi amen marie toi toi qui le concubinage décide toi tu n'es pas un scientifique arrête les études ce qu'elle ne comprend pas et puis avant d'en fiançailles la jada a fini toutes les positions qui existent sur la terre lune de miel vous allez faire quoi vous allez boire jus c'est que vous arrivez à lune de miel elle assise en face de toi tu as assis en face de lui et puis vous bevez jus en cabourangina mon mari on est fatigué on a d'aider on fait quoi il n'y a rien de nouveau sur le soleil tout est déjà accompli non finalement maintenant vous demande à lui c'est bien passé vous dites oui mais vous n'avez rien fait parce qu'il n'y a plus rien à faire qui me comprend jeunes gens vous êtes fort parce que vous avez vaincu le malin tiens-toi debout nous allons prier tu vas poser la main et tu vas demander à dieu de faire de toi un exemple tu vas dire adieu de faire de toi un exemple aujourd'hui nous sommes à bien jeune parce qu'on veut démontrer combien de fois notre jeunesse est dédié à l'éternel tu vas confier ta jeunesse entre les mains de dieu que ce soit devant l'hôtel mais que ce soit à ta place tu as parlé à dieu ce qui sont nouveaux dans l'assemblée qui sont étonné quand on finit les enseignements et d'enfants de dieu viennent se connecter à ce qu'ils ont entendu pour que ça soit là ce que ce soit esprit et vie de l'oeuvre de la vie pour que le message s'applique à leur vie donc quand tu pars là où tu as quitté si ton passé enseigne un message qui t'est impacté quand tu finis qu'il dit amène final va faire une offrande qui n'a rien à voir les offrandes mais va faire une offrande pour te connecter véritablement au message pose la main sur la partie des prières pour l'éternel pour l'éternel pour l'éternel demande à dieu de t'aider à être un modèle en foi en conduite en parole un modèle en pureté parle à dieu parle à dieu parle à dieu parle à dieu à la même occasion présente-lui tes faiblesses parle à dieu parle à dieu voilà jésus parle à dieu